Alors, est-ce qu'on l'a récupéré ou pas ? Déjà, je vais annoncer sur Discord que je suis en live. Voilà. Et donc, est-ce qu'on l'a récupéré, le réglage ? On l'a ! Parfait ! On a récupéré le réglage. Pour ceux qui n'auraient pas vu, F5. C'est parfait. Comme ça, vous avez le réglage et tout le monde est content. Ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Je vais juste redémarrer ma page. Comme ça, je suis bon. Moi, je peux mettre un réglage un peu plus faible. Non, on va laisser en source. Ok, c'est parti. Bon, on ne va pas perdre de temps plus que ça. On va relancer. Enfin, on va lancer. Ah ! J'ai deux, trois trucs que je n'ai pas ouverts. Je vais les ouvrir. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut balancer des SFX, il ne pourra pas. Sinon... J'avoue, j'ai lancé vite fait, bien fait, là. Les gens... J'étais impatient de pouvoir commencer le jeu pour voir. Donc, c'est vrai que j'ai lancé relativement vite. Donc, voilà. Comme ça, les SFX fonctionneront. On est bon. Bon, bah, pour ceux qui veulent découvrir le jeu, c'est ici, maintenant. Je ne sais pas combien de temps va durer le live. Je vous le dis cash. Mais bon, on verra bien. Je vais pré-shot les placements. Voilà. Ensuite, le chat. Je m'assurais qu'il n'est pas trop haut. Parce que je sais qu'il faut le mettre à peu près là. Voilà. Et les alertes follow seront ici. Ok, c'est bon. On est parti. Et je vais faire quand même un petit coup de pub. Parce que les gens, ceux qui se demandent... Voilà. Il y a un giveaway spécial sub. Sachant que je n'ai pas beaucoup de sub, vous avez toutes vos chances. Sachant que je n'ai pas beaucoup de sub, vous avez toutes vos chances. Je vous le dis cash. Allez, hop. On va lancer. Je vais essayer d'enlever ma cam le plus de fois possible. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Yo, Timothée. Comment tu vas ? Je viens de terminer, Timothée. Je viens de terminer. Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes. Es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... Un autre sort nous attend. Spartiates ! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez, maintenant. Les Pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour Sparthe ! Ah, ils ont bien fait. Ils savaient qu'il y avait grave moyen de gratter grâce à Léonidas et tout le reste. Et au film 300. Ok, voyons voir comment ça fonctionne. Les attaques légères. Et donc, hâte plus de lourde, hâte plus de ruée, taurine. Donc, c'est quoi ? Ok. Donc, les attaques lourdes, c'est... Non, ce n'est pas tout droit. Je ne suis pas confiant avec ça. Je ne suis pas confiant avec ça. Je ne suis pas confiant avec ça. Je vais jouer à la main. Je vais jouer à la main parce que là, clairement, je ne suis pas du tout confiant. Je ne suis pas du tout confiant. Comment vous voulez l'esquive ? Ça, c'est vrai. Tu peux souhaiter le parage. Ah. Comment on fait pour esquiver ? Je cherche les skills. je crois que si je fais clic droit et donc ouais c'est quand même plus simple le jeu est fait pour la monnaie Par contre pas l'habitude d'attaquer avec Hervé, ça fait tellement bizarre, un petit coup de gâchette et ça change de cible Donc si je veux faire la ruée taurine c'est A, il faut que j'appuie sur LB et que je fasse A Ok Ok je suis prêt, je vois à peu près le cri C'est paré les attaques Paré les attaques Avec la manette c'est quoi ? Non C'est pas ça Ah il n'y a pas Bon cheveux pour parer les attaques Bizarrement avec la manette il n'y a pas Tout ça c'est les grosses attaques Bon on va voir C'est pas ça Creuver Oh tu as vraiment pas de balle par là Bon allez Je ne sais pas où est le parage Donc on va bien voir Je ne sais pas où est le parage Bizarrement je l'avais sur le cri de souris mais là la manette bizarrement il n'y est pas C'est le jour de ta mort C'est le jour de ta mort J'étais en mode playstation vu que le dernier jeu qu'on a joué était en playstation Ah donc on peut l'étendre si on reste appuyé longtemps D'accord ok Donc tu as la petite esquive Et tu as la grosse esquive Appuyer pour percer la garde Donc attaque lourde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Mon fils se bat mieux que toi Quand j'en aurai fini avec toi mon roi Tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxes Les fils de Sparte préféreront la mort J'accorderai cette faveur Tu te bavanes moins sans ton armée pour te protéger Alors pourquoi saignes-tu autant ? Je vais lui faire le brise-garde Ah tiens mais si on fait This is Mykonos Attends je voudrais le balancer dans le vide Je vais voir si on peut le balancer dans le vide Pourquoi prolonger tes souffrances Qui connaîtra bientôt la peine This is Mykonos Oh putain Rien ne résiste à Sparte Oh le coup de pied Le spartacique C'était facile Franchement le jeu était en easy Trahison mon roi Xerxes connaît le chemin contournant la montagne Ils arrivent A l'aube Vous serez complètement Encerclés Nous sommes des Spartiates Et nous le resterons Spartiates Ce mot n'aura plus aucune valeur Quand Xerxes aurait anéanti ta nation Aujourd'hui Est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier Et demain Sera un jour Dont le monde entier se souviendra Enfin Wow C'est du lourd Layla Tu crois vraiment que c'est la lance ? C'est bien elle Le livre était juste au-dessus ou presque Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie Bon Démarrons ce truc Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire Ce livre pour elle Lance-le Victoria C'est toi le boss boss Je vais te le préparer Je vous invite Je vous invite Les histoires De la partie mondre réelle Je m'en fous un petit peu Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale Si ça te teinte Là clairement En termes de difficulté Je pense que je n'ai pas envie de me prendre la tête Sur ce genre de jeu Parce que malheureusement Le réglage de la difficulté Il consiste à dire Que tes ennemis ont plus de vie Et tes ennemis font plus mal Et malheureusement Ça ne me plaît pas Quand c'est simplement basé là-dessus Alors qu'il y aurait tellement moyen De faire des réglages de difficulté autre Ne serait-ce qu'en rajoutant des techniques Au PNJ En les rendant plus malins Leur permettant d'obtenir des combos Peut-être un peu plus intéressants Mais bon apparemment Tout ce qui est intéressant Pour régler la Enfin tout ce que eux Ils ont l'impression qu'il existe Pour régler la difficulté C'est de mettre plus de vie Et plus de dégâts Ça c'est un peu gênant On va rester en normal Non c'est pas la peine D'aller trop vite D'accord Si tu veux quelque chose D'un peu plus intense Je pourrais toujours modifier Les valeurs plus tard Ça ça m'indiquera Le volume d'informations Qui te sera transmis Pendant ton séjour Dans l'animus Pas besoin de t'en faire pour moi Tout va bien Un peu d'autonomie N'a jamais eu personne Enfin je crois Si tu as besoin d'aide N'hésite pas à me le dire Je trouve que les jeux de vie Sont vachement chargés En informations sur l'écran Avant que tu y ailles Si ce livre a raison Cette lance Cette histoire Ça va tout changer Tu t'appuies sur une source Ou les lois de ton coeur Historiens pas Si tu n'as pas écrit A beaucoup d'objets magiques Et de la volonté des tueurs Donc j'ai pas trop de surprises Par rapport à ça Parce qu'il fallait vraiment Que je prenne Les infos sur le jeu Savoir s'il était vraiment bien S'ils avaient corrigé Les défauts Que j'avais vu Dans Origin Qui m'avait vraiment dérangé Et m'avait empêché De l'immerger Dans le jeu justement T'as peut-être raison La lance Et le livre Sont peut-être des fausses pistes Mais quelque chose Me persuade du contraire Et clairement C'est pas que ça a été corrigé C'est que en fait Odyssée a eu le temps De terminer son développement Là où Origin n'a pas eu le temps Trouvé sur la lance Relève de deux individus distincts Tu vas devoir choisir Quel brin d'ADN Tu veux utiliser C'est à toi de voir Alexios de Mykonos Alors Pourquoi je vais jouer Alexios là Parce qu'en fait Vous allez avoir droit A En tout cas sur ma chaîne Vous allez avoir droit au deux Je vous annonce direct Vous aurez le droit au deux Normalement Et donc je vais faire Alexios Pour les lives Logiquement Et Cassandra Ce sera pour Youtube Parce que J'ai l'impression Alors vous me direz Si je me trompe Mais j'ai l'impression Que Les cinématiques Toutes les animations Et tout le reste Je sais pas pourquoi Les dialogues Et tout Bah ça colle dix fois mieux Avec Cassandra Qu'avec Alexios J'ai vu à peu près Toutes les trucs Toute la première île Et avec Alexios Et avec Cassandra Alors C'est exactement Les mêmes lignes de dialogue Et justement C'est les mêmes animations C'est les mêmes trucs C'est tout pareil Mais bizarrement Quand c'est Alexios Ça colle pas Ça marche pas avec Alexios Il y a comme un sentiment De malaise Quand c'est lui Alors que Quand c'est Cassandra Bah ça passe tout seul Et donc je vais garder Cassandra pour Youtube Parce que pour Youtube C'est un peu l'endroit On va dire C'est le journal de bord C'est l'endroit Où vous allez pouvoir revenir Re-regarder Et tout ça Si vous avez envie De regarder l'aventure Des machins Et tout L'histoire Bah c'est là C'est là que vous irez Alors Vaut mieux pas gâcher Ces vidéos Parce que c'est ce qui va rester En près En mémoire En quelque sorte Et c'est là Que vous irez checker Quand vous voulez prendre De l'info Donc autant garder le meilleur Pour cette partie là Donc je vais prendre Alexios Pour les lives Quand on voudra se détendre Un peu sur le jeu Et Cassandra Pour la partie Vraiment story Où je vais essayer De me concentrer Sur l'histoire Sur la partie Ce qu'il y aura Ce qu'il y aura sur Youtube Pour Cassandra Il nous mettra Et que je ne pourrai pas Trouver toute seule Là dedans C'est fini les assassins Pour info les gens Après avoir fini Après avoir terminé Assassin's Creed 3 Clairement j'étais pour les templiers Je vous le dis cash J'avais fait mon choix J'étais templier mec Les gens J'étais templier Je n'ai pas 60 fps Je vais devoir baisser la qualité Je ne pourrai pas le jouer Un peu en ultra A fond A fond A fond Vous voyez Là clairement Ça jure un peu Avec Alexios Seule vermine Descends de là Le cyclope a un message Pour toi Dis à ton chef Qui peut s'asseoir dessus C'est pour la semaine dernière Malacca Le cyclope a dit Que tu aimais jouer les durs Alors vas-y Approche un peu Et je vais te montrer Tu devrais le savoir Depuis le temps Le cyclope Récupère toujours son argent Ah c'est les deux à la fois Pour parer D'accord C'est pour ça Que je ne le trouvais pas Le cyclope se sent Une âme de précepteur Dis-lui de venir en personne On ne se manque pas du cyclope Ok c'était les deux à la fois La semaine dernière Chaque semaine C'est pareil Je commence à en avoir assez Mais par contre Cette voix Pour Alexios Cette voix Bon les gens Arrête pas de dire C'est Thor C'est Thor Oui c'est Thor Mais franchement Merci de m'avoir prévenu Là c'est plus Spartacus Quand même Merde on est en Grèce Qu'est-ce qui s'est passé C'est rien Foybé Tout est réglé maintenant Encore le cyclope Il n'a pas encore compris Faut croire que non Bah voyons Serre-toi je t'en prie Tu as faim Tu crois que Zeus Me ferait cadeau D'un aigle Comme il l'a fait pour toi Alexios Tu pourrais peut-être Lui demander Foybé Foybé On en a déjà parlé Je sais Je sais C'est rien qu'un aigle Bon Qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh j'ai failli oublier Il y a Marcos Qui veut te voir Et qu'est-ce qu'il me veut Cette fouine ? Je ne sais pas Il veut que tu ailles A sa nouvelle maison Dans son vignoble Attends Un vignoble ? Malaga Il est sur la route de Sammy Il dit que son vin Va le rendre très riche Depuis quand il a un vignoble ? Depuis hier je crois Donc Marcos Qui me doit de l'argent Achète des vignobles D'où il les sort Ces dragues Je n'en sais rien Le mec relou Vous savez Le mec trop relou Il s'achète des trucs Avant de payer ses dettes Eh bien Je crois que je vais lui rendre Une petite visite Genre de pote Que t'as pas envie d'avoir Merci Fouibé Je vais dire à Marcos Que tu arrives Vous voyez là par exemple Ce genre de petit truc Dans Origin Vous n'aviez pas de musique Les chants contre chants Vous n'en aviez pas Des zooms sur les visages Il n'y en avait pas non plus Donc en fait En termes de mise en scène Les choix de plans Eh bien Clairement C'était dix fois Plus moche sur Origin Mais là Ils ont pris le temps De les faire Parce qu'ils ont eu Le temps de les faire Les choix Les choix auront Des conséquences visibles Et invisibles Réfléchissez bien Certains de vos actes Influences dans l'histoire Les titres machin Ok Vous êtes mort Vous n'auriez jamais dû Venir ici Et voilà Comme ça Ils n'auraient jamais dû Venir ici Ah c'était Ramasser le corps Comment je le dépose Encore Y Non Ron Ah non Ron c'est pour me mettre En mode discussion Ah L'esquive ça m'a fait le lâcher Il n'y a pas de fouille Ah dommage Ok Plusieurs objets Donc on va les récupérer Notre équipement Ah on doit pouvoir Interagir Fouille B Elle n'a pas de maison On va s'autoriser A l'appeler Phoebe Je pense On va s'autoriser A l'appeler Phoebe Je remets la cam Vite fait Je dois passer ça Donc l'inventaire Hop Ah oui c'est vrai Que j'ai des armures Vu que j'ai pris le pack Machin truc Mais elles sont niveau 5 Donc de toute façon Je ne peux pas les équiper Donc ça va vite être réglé On va enfiler Des trucs tout pourris D'ailleurs c'est des armures Rares Apparemment Si c'est comme dans Origin Les seules qui valent le coup D'être améliorées C'est celle-ci Après bon Il y a les légendaires Et tout Mais clairement C'est celle-ci Les autres Ça ne vaut pas le coup De les améliorer Et là il n'y a pas des petits trucs Non c'est pareil C'est que des trucs D'ailleurs en gros Là j'ai quoi J'ai dégâts de guerrier Probe à critique Accumulation Donc ça c'est vraiment Une armure de combat Et là c'est des dégâts d'assassin Ouais donc en gros J'en ai une qui est plus Pour le furtif Et l'autre Qui est plus pour le combat Ouais c'est ça Ouais c'est ça Il y en a une qui est vraiment Pour le côté assassin Et l'autre qui est pour le côté Furtif L'héros du crépuscule Clairement c'est assassin Gardien du temps C'est pour le guerrier Ok Là il n'y a rien Là j'ai une arme classique C'est pareil J'ai aussi des armes Donc là c'est dégâts d'assassin Et là c'est pour le guerrier Donc là c'est une lance Et là c'est une épée rare Ok Ah c'est dommage J'aurais préféré l'épée Pour le côté guerrier Mais c'est vrai que pour le coup Avec l'idée de Sparte La Grèce C'est vrai que c'était pas mal de combats A la lance C'était plus de circonstances A l'époque Donc on peut comprendre Ok Sac de navigation Donc j'ai un arc Donc je ne peux pas équiper d'arc Il est cassé Il y a une mission Pour le faire réparer Si je ne dis pas de conneries Et voilà Il éveille Un ventaine Il y a un truc que je n'ai pas Il faut passer la tête dessus Donc voilà Paysan pour l'instant On va voir la suite Le jeu est beau Il n'y a pas photo Je vais vite fait réduire la qualité du jeu Pour pouvoir obtenir Où sont les réglages ? Menu principal D'accord On va prendre le clavier souris On va réduire 2-3 trucs Je pense que là Le détail de l'environnement Je vais peut-être le réduire un petit peu Ça devrait m'aider Et gagner un peu de FPS Ou juste les ombres Peut-être aussi Des fois les ombres ça suffit Surtout qu'elles sont en ultra élevé J'ai pas besoin qu'elles sont en ultra élevé Je veux juste les mettre en élevé Peut-être que ça devrait suffire Ah il faut redémarrer Bon on va laisser comme ça pour aujourd'hui Il faut redémarrer Mais c'est tombé Je ne vais pas redémarrer Les équipements de rareté différentes Offrent des avantages différents Obtenez-en plus En gravant L'équipement Chez un forgeron D'accord Par contre j'ai le réflexe D'appuyer sur RB Pour Pas RB Si c'est RB là-dessus C'est RT Ouais c'est RT Ride trigger Pour pouvoir faire le Tout ce qui doit être fait Et donc J'ai une mission Parler à Marcos Mais J'ai pas le point de navigation Au sud du mont Egnios Ça doit être ça le mont Egnios Le jeu est vraiment beau Il faut que j'active la V5 Aujourd'hui j'ai tiré les 5 J'ai tiré les 5 Pas de soucis donc je t'en veux pas T'inquiète pas C'est du quel côté là Ah ouais là pour le coup si tu veux trouver Ah c'est par là-bas On va pouvoir aller prendre le point d'observation Aussi Appelé Icarus LT Demeure stationnaire Ça par contre ce truc J'ai jamais pu le blairer Donc le voilà Le vignoble Ah non c'est peut-être lui là plutôt Le monde sait quoi ce truc Ah il y a plusieurs points Je pense que c'est pas lui C'est là Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette fois Marcos Très bien Et pour partir On peut faire Je suppose que c'est rond Enfin rond C'est B Est-ce qu'il y a aussi des trucs à looter un peu de partout Normalement il doit y avoir des trucs à looter de partout Je vois rien Personnellement J'hésite à changer les touches là pour le coup Mais je pense que ce serait une connerie Des kephalines à terre des rêves perdu Ah si il y a des trucs à looter là Ok on a volé ça Apparemment ça a l'air de l'avoir un peu interloqué le mec Mais bon Je trouve qu'il avait un peu des yeux dans le dos si c'est le cas Je suis désolé mais C'est pas super beau ça C'est pas super beau Tu sens qu'ils ont étiré des textures Il y a eu de l'étiration de textures Ouais le drone Non Je te l'ai déjà dit On peut pas faire ça Et pourquoi ? C'est ma ferme ici Je plante où j'ai envie de planter Mais les raisins vont mourir Tous les raisins Non non Oublie toutes ces choses dépassées mon ami Ensemble nous allons transformer la fabrication du vin Quand tu repenseras à cette journée tu Alexios les dieux soient loués Foy B t'a trouvé à temps Je t'ai entendu tu sais J'étais malade d'inquiétude Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche Ils te volent du mal J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve Qui sert à rien Mais c'est pas la question Tu t'es offert un vignoble Marcos Un vignoble Et pourquoi pas ? J'aime le vin Tu aimes le vin ? Tout le monde aime le vin Clairement avec Cassandra ça passe crème Pourquoi ils achèteraient pas le mien ? Mais avec Alexios je sais pas pourquoi Pour moi je trouve que ça jure un peu quand même Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne Ni faire du vin Voilà pourquoi Oh oh mais j'apprends vite Les grappes Ça pousse sur le sol Et ensuite on fait du jus Ah et c'est tout Mais cette voix Oh mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan Marcos a toujours un plan Très bien Dans ce cas tu as l'argent que tu me dois ? Si j'ai l'argent que je te dois ? Oh bien sûr bien sûr Enfin non pas pour l'instant Alors trouve-le Voyez ces champ contre champ là Ou plus vite mon ami Ou plus vite Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend tranquillement à Samy mon ami Qui est ce marchand ? Duris Tu le connais Duris Il est très gentil Duris ? Mais tu es stupide Arrête de lui prêter de l'argent Il me rembourse toujours Oui seulement quand je le menace Exactement Et tout le monde y gagne Duris obtient de l'argent Je touche mes intérêts Et toi tu as du travail Quephalonia est merveilleuse non ? Bon où est-ce qu'il est Duris ? Dans une boutique de Samy Au dessus des quais Tu connais l'endroit Alexios Et il y sera ? Tu me prends pour l'appétit ? Comment veux-tu que je le sache ? Bon comment je dois m'y prendre ? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive Tu étais allé un peu loin J'ai été payé surtout Oui mais maintenant on n'obtiendra plus rien de lui Si tu les tues l'un après l'autre Personne n'y gagne Alors menacer les gens Mettre deux ou trois claques Ou casser un bras D'accord pas de soucis Rendre de l'argent C'est le principal Mais ne me prive pas de mes clients Sauf si c'est inévitable Ce qui peut arriver J'espère qu'il a mon argent Marcus Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble Bien sûr que oui Ensuite il y aura autre chose Dont j'aimerais te parler Après Très bien Mais je prends un cheval Il fait trop chaud Et c'est trop loin pour y aller à pied Prends ça comme des intérêts Marcus Tout le monde y gagne après tout Bien sûr mon ami Bien sûr Je te laisse choisir Il faut juste prendre le En fait le seul truc c'est J'ai fait mon choix Alors Lequel veux-tu ? On s'en fout Celui de gauche C'est un choix intéressant Mais cette trace a quelques Travers que tu n'as pas Tu ne connais peut-être pas Cela me gênerait que tu prennes un cheval Qui ne te convient pas C'est celui-là que je veux Tu es sûr ? Parce que Celui-là Marcus Eh bien voilà Tout le monde y gagne Et surtout toi Tu as choisi le grand Phobos Il ne m'a jamais laissé tomber Ils s'appellent tous Phobos N'oublie pas Retrouve-moi au temple de Samy Quand tu auras Demandez à Duris ton argent Ah Euterpe Il reste plein de vin à vendre Ne t'en fais pas Ce n'est pas le moment Foyday a été enlevé Par qui ? Par les hommes du Cyclope Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route Dis-moi où ils sont partis Du côté de la plage de Chimène La plage ? Elle sait nager ? Je la retrouverai Oui Va Mais n'oublie pas ce bon Douris Alexios On va s'occuper de la gamine d'abord On a Phobos Là je crève le tracé Ah il y a le truc automatique aussi J'ai même l'impression que je peux Je vais faire un truc qui coupe Allez jouer C'est bizarre parce que ça avait l'air d'être là-bas Oh Je suis sur un gueule avec la mer Soumère Là Oh c'est quand même C'est bizarre qu'il m'ait fait passer par là Pour rejoindre le coup Je pense qu'il est vachement plus court Pour le coup Ouais on peut attaquer Les voilà Je vais surprendre ces malakès Oh pas Vous allez prendre par-dessus Moi c'est un vautour ça Tueur de bête On peut tuer les boucles aussi Ok ouais ça fait de la peau Sûrement pour les améliorations après Lâchez-moi Tais-toi Ou je resserre ces cordes Le cyclope va en tirer une jolie rançon Personne ne me rachètera Tout le monde est pauvre Tais-toi Faut y aller Ok Ok les ennemis de 1 Accroupissez-vous en appuyant sur Ces herbes hautes vont me cacher Et pour l'assassinat Appuyez sur Y Je ne peux pas laisser s'enfuir Le reste de ces malakès Ah il n'y a pas de fou C'est juste pas au porté Ah on peut siffler donc Eh Qui est-ce qui c'est Et voilà Là il n'y a rien de difficile Ah là on peut Ce Marcos Il sera le suivant Voilà clairement Ces petits tutos L'assassinat Il est temps de sortir Fouibé de là Je vais te détacher Mais d'abord On fouille les lieux Genre ça On a quoi Des brassards Ah Lieux à explorer Donc ça veut dire Qu'il n'y a plus rien à ramasser Sérieux Il n'y a plus rien à ramasser Genre rien sur la plage Il y a un petit nœudien en construction Il y a des loups là-bas Il n'y a pas l'air d'avant grand chose On va refiler les brassards Ouh j'en avais looté d'autres Pâques de guerriers Des dégâts d'assassins Donc ouais On a le choix entre les deux Termes d'apparence Lesquels sont les plus jolis On va mettre les guerriers Ça colle avec le reste de mon armure Pour l'instant Pour l'instant Tiens j'ai looté Ah non c'est juste que j'avais pas Oh c'est pareil J'ai un autre cheval Ah oui c'est vrai qu'avec le pack Forcément il y a des chevaux en plus Donc le phobos Et là c'est celui de cheval de guerrier Ok Oh c'est bon dehors Il y a un la petite Tu n'as rien ? Je m'attendais à pire La dernière fois ils m'ont baïonnée Pour que j'arrête de mordre Fouibé Sois plus prudente Tu es seule depuis Depuis quoi ? La mort de mes parents ? Je ne crains rien Tu es là pour moi Et Marcos et moi Nous sommes là pour toi On est une famille Putain ça aussi Le jeu au moins Il nous abandonne pas Il nous largue pas dans le jeu Comme ça au bout de mille Il va falloir faire mieux que ça Accroche-toi Tu peux l'avoir Le jeu prend le temps de narrer Et de présenter ses personnages Ce qui n'était pas du tout le cas dans l'origine C'est eu Encore Debout Oui père Un spartiate Se relève toujours Dès qu'il est à terre Prépare-toi Écarte les pieds Un soldat sait se tenir Bien Bien Approche Ça suffit Nicolas Le soleil descend Il est temps de manger Tu ne penses pas Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir on mange la petite cassandra Ça va être un beau festin Non pas elle Choisis-moi plutôt J'ai bon goût Oui oui Tu es sucré comme le miel Allez Rentrons L'agneau va brûler Tiens Dépose-la dans son lit Oui père Alexios Au début Genre des faux jumeaux Et que l'un de nous deux Serait mort justement Plus jeune Mais non Tu es Ma plus grande fierté Souviens-t'en Tu apporteras la gloire À cette famille Va Cet endroit sera en alerte D'accord Tu t'en fais beaucoup trop Et toi Pas assez Tout ira bien Si on veille les uns sur les autres Tant que j'y pense Les bandits ont dit Que tu étais en danger Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que le cyclope Avait mis ta tête à prix Talos point de pierre Veut te voir mort Talos Le mercenaire ? Un nom de plus Sur ma liste Malac Trouve-le avant qu'il ne te trouve On dit qu'il est vraiment méchant Je saurais rentrer toute seule Merci Alexios Talos point de pierre Il ne manquait plus que lui Encore un est cassé Il va falloir que je m'occupe de ça Ils sont quand même tendus les mercenaires Les chasseurs de primes Tels que Talos Ce sont des mercenaires hostiles Qui vous traqueront Tant qu'il existera une prime Sur votre tête Il est généralement possible De payer des primes Mais le cyclope Refuse cette solution Là pour le coup On n'a pas vraiment le choix Après je pense que Peut-être que si tu tues le cyclope Alors la prime s'envole Forcément Et ouais Moi je me rappelle d'un mec Qui voyait dans le noir Et que justement Quand il avait une prime sur la tête Il n'allait pas payer sa prime Il allait juste tuer le commanditaire Ouvrir le menu des mercenaires Le menu des mercenaires Le menu des mercenaires Permet d'examiner votre classement Des récompenses propres A chaque échelon Ainsi que l'état des points forts Et faiblesse de tous les mercenaires Et chasseurs de primes connus Le niveau de Talos Estant élevé Mieux vaut l'éviter Jusqu'à ce que vous ayez atteint Un niveau suffisant Pour l'affronter C'est ce qu'on va faire N'inquiète pas Je suis pas fou J'ai pas envie de mourir On attendra Pour l'affronter Niveau 5 Il y en a d'autres Donc je suppose Si je monte mon niveau Peut-être que Je vais me retrouver Échelon 8 Échelon 7 Je suppose Qu'il y en a encore 6 autres Ok J'ai rien looté avec ça En plus Affronter un affrontement Avec Talos Suivi de quête Non non On va éviter Talos Pour l'instant Donc Doris Ne pas oublier Doris Donc Doris est au village Quelque part par là-bas Donc c'est pas sifflement Pour le cheval Ça c'est l'aigle Ah ça c'est pour changer d'arme Ok je veux appeler le cheval Je veux appeler le cheval J'ai un cheval Je suis pas fou Ah ça c'est pour maintenir Allez Phobos Vas-y fidèle destrier Ah j'ai pas besoin de descendre de mon cheval Ah carrément C'est un peu cheaté ça Ah vraiment que j'ai mis la qualité Là tu vois que c'est pauvre quand même Oh Cirero Cirero Ah ça fait des dégâts De percuter avec le cheval Samy Doris sera à son échappe Donc on est à Samy déjà Là c'est considéré comme du vol Putain ils sont bruyants Attends deux secondes Donc on peut lui vendre des trucs On peut graver et acheter En gravure il y a quoi Ça consiste en quoi Si je veux graver ça Donc on peut rajouter des trucs Apparemment je dois pas avoir ce qu'il faut pour Vendre Donc je peux me vendre des trucs Logique J'ai pas spécialement envie de lui vendre des trucs Pour l'instant Ah si à la limite je peux lui vendre Par exemple ça là Les cornes de bouquetin Ou le pain Et en achat Bon bah il a des trucs hein Mais un copice Ça faudrait vite que je débloque un copice par contre Un copice un peu plus intéressant Quoique là c'est un copice dégâts d'assassins Très bien si j'avais un copice Mais pour guerrier Ce serait sympa Donc il a des armures aussi Armure athénienne légère Armure spartiate lourde Et dinothorax athénien Ok très bien On peut même lui acheter un cheval rare Ah ouais Mais ils vont rien de rare à part le cheval Merci Et les améliorations aussi classiques Bonjour Doris Les affaires semblent bonnes Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent Mais je suis là moi Écoute J'ai pris un peu de retard Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts Je l'ai pas moi cet argent Le double C'est du vol C'est ce que j'ai dit à Marcos Mais tu le connais Ce n'est pas un tendre Alors autant le payer On n'en parle plus Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça Je me mettrais pas à genoux devant un mercenaire Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope Au cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute Je sais que sans Marcos tu serais mort Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant Mais reconnais que c'est de la folie Je prends une moune de l'argent Oui tu as raison Oublie cette histoire d'argent Oh Shulva Il faut que j'ai une conversation avec Marcos Tu ne me réclames rien ? Alors prends au moins cette épée Elle est banale mais Meilleure que la chose tout trouillée que tu portes Elle pourra me servir face au cyclope Tâche de raisonner ton ami Sinon vous mourrez tous les deux Une épée Merde j'ai pas vérifié c'était quoi les stats Je vais voir les stats de l'épée Une nouvelle épée Hop Allez niveau 2 Merci de me filer une épée que je peux pas porter Par contre Épée avec des dégâts de guerriers 5% Et en plus 2% de dégâts d'assassins Donc on a fait un peu des deux Donc c'est déjà un peu plus sympa Mais il faudra attendre le niveau 2 pour l'équiper Ok Très bien Faut retourner voir l'autre Sa cam C'est quoi ce logo là Ah oui c'est le Je crois qu'il y a des travails de mercenaires Trouver des voilà c'est ça Besoin de peau de loup Vous savez qu'Alexios n'aurait pas grand mal Pour s'en procurer Voilà pour avoir chassé du loup Ensuite fallait se rendre au temple Pour revoir Marco Donc c'est juste ici logiquement Puissant Céphale je t'implore Envoie-nous un champion Quelqu'un digne de ton puissant javelot Aide ta prêtresse en ces temps difficiles Tu m'as appelé ? Oh Alexios tu m'as surprise Pourquoi cherches-tu un champion ? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia Quand le temple a été bâti Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai bien sûr Si le javelot est dans les grottes Je le trouverai C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé Céphale avait un javelot ? Alexios Tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit On m'a très peu raconté d'histoire Eh bien Soit D'accord Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse Son javelot était un cadeau des dieux On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible Après avoir tué sa femme Il a dû le cacher dans les grottes Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme ? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés Il a cru que c'était une biche Une triste histoire Il a l'air dangereux Seulement si on le lance sur quelqu'un Que ferais-tu d'un javelot ? Tu as de nouvelles ambitions ? Tu veux devenir soldat ? Bien sûr que non Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire Si nous avions le javelot de Céphale Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses Réparer le toit Nourrir les familles affamées de Samy Bon, où est-il à ce javelot ? À ce qu'il paraît Tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia Il y a une entrée au nord d'ici Tu peux peut-être commencer par là Ça ne me renseigne guère Remets-t-en à la volonté des dieux Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot Tu le trouveras Il y a même un focus qui est fait sur le visage et tout En petit travelling et tout Je vais voir ce que je peux trouver Oh merci Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur C'est vachement plus immersif Oh oui mais là c'est pour ma cible Ah oui au nord d'ici Donc oui c'est là-bas Bon c'est ce truc là On est d'accord C'est ça la grotte pour le javelot Ouais ça doit être ça Là c'est le marqueur Le cyclope ne va plus tarder à venir te voir Malacca Il veut son argent Je ne peux pas avoir un petit délai ? Quand il rentrera à Kefalonia Une fois à terre Il viendra te casser en deux Mets-toi ça dans le crâne Allons, allons Ne nous énervons pas Tu ne pourras pas te cacher éternellement Derrière ton grand mystios Marcos Il te tuera avec le mercenaire Et cette gamine qui traîne dans le coin Non, d'accord Pas de problème Je vais trouver l'argent Bien Sinon je reviens regarder le cyclope Vous donner à manger à ses chèvres Ah, Alexios Je vois à ton sourire Que Doris t'a rendu ton argent Quel sourire J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible Tu as fait une promesse idiote, Marcos Impossible à tenir Je te croyais invincible Moi peut-être Mais toi, non Comme je regrette le passé Tu te souviens ? Tout était si simple Tu n'avais rien Tu étais jeune Tu étais seul Et j'avais tout Et je t'ai offert le monde Kephalonia Dans le creux de ta main Alexios ! Cassandra ! C'est trop Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Ah ! Qu'est-ce que je peux le faire ? Qu'est-ce que je peux le jeter ? Ah c'est ça, je peux le jeter. Ok, retournons. Vendre la quête, mais ce serait bien de croiser des loups pour pouvoir récupérer les potes doux aussi. En fait il est pas vraiment sorti pour l'instant, il est seulement en accès prématuré pour... Pour ceux qui ont un pack spécial et tout ça. Tueur de bêtes. Ah non, je ne peux que du cuir souple. Bizarrement... Attends, est-ce qu'il y a en terme de quête pour la peau de loup ? Travail de mercenaire. Ah, ça ne me dit rien, un peu spécial. Ah, ramons le bois ! Ramons le bois. Non, sérieux, Oji ! T'en es encore là toi ? C'est affligeant. C'est affligeant. Disposé, j'ai pas bien vu. En 8K. Non, ben non. Et quand ça existe en 8K pour les jeux vidéo ? J'ai déjà même la 4K, je vois. Actuellement, c'est pas vraiment l'intérêt d'ailleurs. On streamait en 8K. T'es affligeant, Westwood. Tu es affligeant. Il faut récupérer des missions, et le reste c'est du vol. Je suppose que monter sur les chevaux aussi, ça va être considéré comme du vol. Ah, vous allez. Mais elle ne m'a pas vu. Ah, le serviteur de Marcos. Avec le bois dont j'ai besoin, j'espère. Le serviteur ? Non, je ne crois pas, non ? Je voulais dire son bras armé. Est-ce que je peux... Ça devrait te suffire, jusqu'à ce que le reste arrive en ville. Par les dieux ! Tu travailles vraiment pour Marcos ? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Le bois s'est fait. On va vite fait voir si pour la quête pour les loups, si on est bon ou pas. Parce que j'ai pris des pots, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si elles sont comptées. Comme validées. Ils ont l'air d'être validées. Je suis au tout début, Lorenzo. Chantier Falunia. Samy. Je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Ilos. Ilos. J'aurais dû me douter que c'était toi qui me laissait pour. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Alexios est toujours sur la brèche. Ne le dis pas, Marcos. Il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours le premier. À quoi doivent servir les pots, cette fois ? Les Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux. Et richesse pour moi. Voilà. Elles sont toutes là. Et en un temps record. Voilà ton paiement. Tu l'as mérité. Tâche d'éviter les ennuis. Et toi, suis les conseils que tu donnes. Ah, ça payait bien au moins. Nouvelle graveur disponible. Dégats de guerriers, plus de pourcent. Bonne chose. Un niveau 4. Euh, on va vérifier l'équipement. Où est-ce qu'on en est ? Pour le coup. Alors, en termes de brassards. On a des brassards 3. Là, on a des trucs. Gants de mercenaires. Je laisserais bien les gants de mercenaires pour le coup. Si à la fin, tu veux une armure de mercenaires. De plus de circonstances. Même si ça va pas trop avec l'armure. En termes de jupettes, on a rien. D'armure, je l'aime pas. Et en termes de sandales, on a rien. Pas de casque. Armement, on a rien. Ah, il y a toujours pas d'autre arc. Ah oui, il y avait un truc dans le lac. Et la bague, c'est sûrement un objet à vendre. On va voir le premier sang, donc. Qu'est-ce qu'il te faut ? On va essayer de lui vendre des trucs, alors. Déjà, tout ce qui pourrait être, voilà, marchand. Donc, toutes les marchandises. Ça a l'air d'être des trucs faits pour être vendus. Ça, je vais lui vendre, vu que ça va pas me servir. Ça, c'est pour la tenue d'assassin. C'est rare. Ça, c'est pas rare, donc on va lui vendre. Là, c'est un truc pour l'armure de guerrier. Donc, au pied, on va garder si on a besoin des trucs de guerrier. Tu as mangé beaucoup de nourrit. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. En termes d'amélioration, par contre. J'ai rien d'améliorer. Je veux pas améliorer ça maintenant, ça sert à rien. Coup d'amélioration. Il faut du minerai, du cuir. Oula, et pas mal d'argent. Ça coûte cher, en fait, les améliorations. C'est relativement cher. Là, j'ai pas assez de minerai, par exemple. Ah ouais, par contre, ça me met un vrai bonus. Ça me met un vrai bonus. A bientôt, j'espère. Quand on passera level 5, on pensera peut-être à faire des augmentations. Voyons voir qu'est-ce qu'on a en quête. Talos, on va repousser. On va attendre d'être level 5 et d'avoir un stuff. Regarde caverneux. Parlez à Marcus. Par cause... Et est-ce qu'on a une bonne quête vrav vrai ? Ah, facilement voler. Parle-moi autrement, la saleté, il ne faut pas le douter, ah dommage Il y a une quête ici, donc c'est sur le chemin on va y aller On va essayer de ne pas la louper Très bien qu'on affronte un peu des gens là et qu'on loupe un peu aussi, parce que j'ai toujours pas de sandales, j'ai mes vieilles claquettes Brogarati Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller Je les ai contrariés je crois, les dieux C'est bien possible, on dit qu'ils sont rancuniers J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Brogarati, il y a aussi des dieux là-bas tu sais Dans la grotte ? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage, alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange Mais aucun de mes voeux n'a été exaucé et je manque d'argent pour les offrandes Je suis pauvre, tu sais J'ai fait quelque chose de mal Tu connais Hermès, il peut se montrer face à ses cieux Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes Va les écouter Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande J'aimerais savoir s'ils sont réels D'accord, rassure-toi, je vais y aller Oh, merci Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mistyos Tu vas fouler un sol sacré Bah, on verra bien Bon, allons voir ces dieux Ça me permettra de récupérer le minerai qui me manque Voilà M'empêche de poser de l'argent ci et là pour de la nourriture et tout le reste Pour des dieux D'un jour, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore assez fous pour le faire Je crois qu'il y en a en plus, c'est ça le pire en fait Oui, oui, il y en a Ils le font encore, ça Dans certains pays Mais ce n'est pas les plus riches, c'est ça le pire C'est dans les plus pauvres en plus qu'ils le font Ils lui crèvent déjà de la dalle Quelqu'un a perdu des offrandes ici On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue Il ne te prend pas la tête l'ami Il y a un courant d'air Une fissure dans la paroi Il faudra revenir voler les offrandes Il y a un mec Je dois me montrer plus prudent par ici Il y a un mec Je pours Ouh, plastron athénien, mais là il a l'air d'être déjà un peu plus sympa. Il fait vraiment très sombre par contre. Qui es-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un là-haut là. En bas là il y a des gars. 4 personnes. Déjà voler ce qu'il y a ici. Ceinture de mercenaires. Ça, ça peut être cool. On va faire un petit ajustement de stuff. Donc on va quand même louter deux trucs qui peuvent être potentiellement intéressants. La ceinture de mercenaires qui est rare. Donc carrément intéressante. Et d'ailleurs elle donne quoi comme dégâts d'A500. La probabilité de critique. Ça c'est cool. Autre en torse. Ah c'est pas rare. Mais c'est level 5 de toute façon. Ouais. Donc c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir changer. Là je vais devoir déclencher un combat je pense. Je pense que je vais devoir déclencher un combat ici. Ah ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Pfff. Ça dit rien qu'il n'arrive. C'est curieux. Oh stylé. On a vu des mecs partir par là-bas. On va y retourner. On va voir si on peut leur tourner dessus. On va voir si on peut leur tourner dessus. Il n'y avait pas un autre normalement. C'est pas grave au pire. On le tuera en revenant. C'est pas grave au pire. Je vais me faire voir. Je pense qu'on va déclencher un combat là. Je vais tuer le premier. Et je pense que c'est... Genre là je vais tuer un. Un autre diolo. Tuer le chef. Ah c'était le chef celui-là. Ok. Et donc j'ai réussi pour le coup en tuant lui. Ok très bien. Ok d'accord. Oula d'accord. Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient quand même dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Ah oui faut revenir voler ce butin qui a l'entrait aussi. Il faut aussi faire le truc derrière. c'est une sortie normale ok j'étais plutôt simple franchement la fertilité là on était à quoi 3 mètres du mec nous avait même pas calculé encore oui mais c'est vrai que ça c'est pour être cassé il y a de l'huile là dedans ? ah il y a de l'huile d'accord on va prendre la majorité je n'ai que ma dévotion à t'offrir mais j'ai besoin d'aide je suis pauvre tout ce que j'ai ces quatre enfants affamés je traisse des paniers que je vends au marché mais mon chariot est cassé comment vais-je le réparer et vendre mes paniers sans lui sans toi il faut que tu m'écoutes parle moi prouve moi que tu m'écoutes je ne me détournerai jamais de toi sauve nous je t'en supplie qu'est ce que je vais leur dire tu m'as tourné le dos hermès ton silence m'incite à faire le mal il y a un moment ah mais c'est vrai il y a un moment il faut que tu apprises d'être débrouillé toute seule va femme mais moi il faut que je puisse voler tout ça tu dois t'en aller il faut apprendre à te débrouiller toute seule ça grandis un peu ta vie t'appartient mais ne mets pas ta vie entre les mains de Dieu qui sont des fourbes aucun dieu dans ces grottes seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs oh je le savais des voleurs au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus peut-être qu'il aura pitié de toi j'espère que la colère de Zeus frappera à ces brégants ne t'en fais pas ils ont subi la mienne ça devrait suffire quête terminée Dieu insatière ok je crois qu'il y avait une autre quête en se rendant vers la zone vers laquelle on se rendait il y a des moineaux 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 ah c'est Phoebe et là bas on a quoi ? on ne sait pas il est où Marcos ? oui je pense que bientôt dès qu'on passe niveau 5 qu'on va aller affronter les mercenaires, par contre. Dès qu'on passera de l'église, c'est-à-dire... Comment c'était avec Marcos ? Ah, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui ? Ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il me met dans des situations dont je dois me sortir tout seul. Tu ne devrais peut-être pas le laisser faire ça. Merci pour le conseil. Oh, de rien. Qu'est-ce que tu veux, Fouibé ? Tu connais Kaosos ? Le village de l'autre côté de l'île ? Pourquoi ? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Mais Icaro... C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Ah, d'accord. Je vais aller voir ça. Je pense que le fait qu'il ait... En gros, les gènes pour des anciens et tout le reste, ça doit le... Ah, quoi, il le considère comme un dieu. Mais on peut supposer que tout ce qui est un peu bizarre de cette époque était lié justement au sang des anciens, pour le coup. Donc on a ça. Bon, on va quand même aller voir l'autre... Peut-être techno avant, vu qu'il est à côté. D'ailleurs, je cherche son logo. Alors, ça calme. Il nous met encore bien dans des ennemis. Ah, te voilà ! Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors ? Ton plan ? Oui, le cyclope et moi avons une petite affaire de drac, ma réglée. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi, si ça me concerne. Mon ami. Hé hé hé, c'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et, s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire ? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau, et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le cyclope tient-il le plus ? Ses hommes ? Ses terres ? Ses navires ? Non ! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait. Ce qui tient le plus, c'est son œil encore valide, plutôt, non ? On va le lui voler. Tu es fou ? Tu lui empruntes des drachmes, et tu veux lui voler son œil ? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors, attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia ? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or ! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser ? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Ok, côte ouest. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin ? Pourquoi tu dis ça, Alexios ? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Ok, allons récupérer cet œil. Donc la côte ouest. C'est par là-bas. Très bien. On a que ça à faire, là ? Ouais, après on a aussi le truc avec Phoebe, mais... Je ne sais pas où est son village. Donc la côte ouest, c'est là. Donc son repère doit être ici. Peut-être la villa. Non, ça c'est une maison abandonnée. Ah non, l'ouest, c'est ici. Ça doit être là. Ça doit être ici. Secouer le squall. Il va falloir tâter du requin. La fièvre sanguine. Donc c'est là pour la quête pour Phoebe. Ok, très bien. On devait tiquer ce problème, selon les prêtres, de tuer tous les survivants. Il n'y a pas un moyen de les soigner, sinon. On va descendre. Donc là, c'est la fièvre. Et notre pote, il doit être là-bas. Ok, très bien. On va aller voir mon relais-fièvre dans un premier temps. Reste à trouver cet oeil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. C'est un peu de pote. C'est un peu de pote. L'arme, ça serait bien de la booster, quand même. L'arme, ça serait bien de la booster. Elle commence à faire plus très de mal, en fait. J'ai cru que j'avais vu quelque chose à ramasser, là. Ouais, je me disais bien, aussi. Voilà. Ville de Kosos. Est-ce qu'on a des trucs particuliers ? Il y a des coffres, il y a des gens. Peut-être des soldats. Qui veulent justement tuer, sur ordre des prêtres, tous les survivants. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose à Kosos, par contre. Je suppose qu'il va falloir aller... Ah ! Enfin des chaussures ! J'en avais marre d'être pieds nus. J'en avais marre d'être pieds nus. Bah voilà ! Les quatre guerriers, bon, elles sont pourries, mais... C'est mieux que de la... C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Par les dieux ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est meurtrier ! Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Kosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins ! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer ! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Ou pas. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède ? Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Ouais, faut que j'y vois les guérisseurs. Mais je ne connais rien à la peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui ! Aie pitié ! On est à peine malades ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié ! On a des enfants ! Pense à eux ! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mistyos. Là, ça va être tendu. Parce que j'aimerais les sauver, mais il faudrait qu'on aille voir les guérisseurs pour que... Laisse-les partir. Comment ? Tu n'es pas un dieu. Le fasseur n'entre pas ! Ah, ok. Ah, merde, j'ai oublié qu'il y a un putain. Ah, merde, il peut perturber mon perso, donc il n'est pas... J'ai oublié qu'il se passe. Ah, merde ! Ah, merde ! Ah ! Ah, merde ! Ah ! Ah, merde ! Ah ! Ah ! Salote, il est tellement loin... Il a cru que j'allais aller le chercher. que disney il est passé où le cadavre là du mec que je viens de fringuer viens par là ok toi j'avais pas prévu de t'affronter putain mais il a tellement de vie ouais laisse tomber il a beaucoup trop de vie il a beaucoup trop de vie il a beaucoup trop de vie oh une flèche dans le dos oh la flèche dans le dos il faut que je booste mes armes si je veux l'affronter ça sert à rien en fait c'est là le problème c'est juste qu'il ne faut pas que je l'affronte avec une vieille épée à 2 balles c'est con à dire je vais passer mon level 5 je ferai l'amélioration pour mon épée et logiquement je devrais pouvoir le tuer plus facilement je vais t'enterrer attend déjà tu dois je vais t'empêcher de partir je t'ai chien je t'aime pas ça ok les combattants pour nous Non mais pas encore, mais il est relou, il le fait exprès celui-là. Bon il faut que j'essaye ce mec. Allez grimpe ! Il n'y a plus intérêt à courir ! Pour mieux l'éviter pour l'instant on n'a pas le niveau, ça sert à rien de se faire chier avec lui. Tant que nos armes ne sont pas boostées, ça sert à rien. C'est juste de la perte de temps. Je préfère attendre, rendre ma quête là, tranquille. En plus en la rendant, on va passer level 5. À ce moment-là j'ai amélioré mon staff. Et là c'est... Tu es un héros ! Ce prêtre sortait tout droit des enfers ! Un homme des dieux ! Oh ! Les vrais dieux t'ont envoyé ! Il faut partir. Nous allons assez bien pour voyager. Mais il nous faut des soins. Tiens, prends ces drachnes. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait, mais c'est tout ce qu'on a. Ce n'est pas la peine. Faites bon voyage. Tu es un envoyé des dieux, porteur d'aigle. Qu'ils te bénissent. Allez transmettre votre maladie à d'autres gens. Pas ici. Faites ça ailleurs. Au revoir Kina, fais attention ! Voilà. On a permis à la fièvre sanguine d'aller se répandre je ne sais où. Allez, on va aller voler le cyclope. On va aller voler le cyclope. Le cyclope, le cyclope c'est par là-haut. Niveau de la côte ouest. Ouais, je sais que j'approche mes carreaux. Il va me servir quand je serai en position. Au-dessus du niveau. Pfff. 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 Ah, j'aurais pensé que c'était... Pfff. 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 Bonjour, l'oeil. Je te vois. Ok. Très bien. Le but, c'est de récupérer l'oeil et de ne pas faire un paix. Récupérer l'oeil sans faire un paix. Il faudra que je fasse gaffe. Il a un chien, lui. L'oeil est dans la bâtisse, ici. Il va falloir accéder à la cour, quand même. Il va falloir accéder à la cour. L'où est-ce que ce serait d'arriver par là, on reste par ici, sur les toits, et ensuite on descend. Ok. Malacar. Cet oeil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. Débloquer une épée. C'est certainement plus puissante. Ah, mais elle n'est pas rare, celle-là. Mais elle reste quand même meilleure. C'est une épée de chasseur, pour le coup. Des gars de chasseur. Je ne vais pas la prendre. Là, attends. Je n'avais pas une lance. Ah oui, mais c'est level 5, autant pour moi. Là, ça, on va le déployer. Mais là, on va prendre le temps de faire le tour, par contre. Je l'ai tué parce que j'avais une opportunité, mais on va éviter d'en tuer 14. Non, mais sérieusement ? Ah là, je suis à la trace, par contre, le gars. Lui, il vaudrait mieux le tuer. Donc, j'ai peur qu'à cause du chien et de l'autre, là, ça ne va pas le faire. Mais clairement, lui, il vaudrait mieux le tuer. Je ne sais pas si j'ai un buisson qui va me permettre de le tirer. Il faut que je sache qui s'amuse à faire ça. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, descendre là. Allez sur le toit. Vous devrez le faire. Là, c'est plus la cour. On va quand même me les récupérer le coffre aussi, parce que la varice, ça aide bien. C'est plus la cour. Voilà, il y a un hache. Voilà, sortir par là. Je repasserai bien par où je suis passé, mais ça peut être tendu. Il y a un Rémi, Kédo, 315 à la descente. C'est un Spagnol. Il y a trop de monde dans la cour. Parfait, il n'y a plus personne derrière. On a récupéré ça, c'est bon. On nettoiera le camp plus tard. Là, il fallait surtout piquer l'œil. En termes de quête, donc. Oui, j'avais déjà... Ah oui, c'est la hache. J'ai pas envie de tester. En termes de quête, en termes de quête... Rapportez l'œil à Marcos. Ok, très bien. J'espère que ça va me faire passer mon level 5. Comme ça, je fais des améliorations. Et ensuite, on va affronter Talos. Je sais pas où est-ce qu'il est, celui-là, mais... Il doit être la droite, là. Oh, il y a une droite, là. Grotte d'Agalaki. Tuer l'animal alpha. Oula. Ouais. On reviendra plus tard. Tuer l'animal alpha. Ça sent le truc si j'ai pas... Déjà, ça doit être un truc pour le level 5. On va attendre d'avoir notre stuff level 5 et le niveau de level 5. Eh, attention ! Tu sais combien il y avait de garde, là-bas ? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça ! On s'est bien amusés, non ? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais ? Tu veux vraiment une réponse ? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, Marcos ? Attends ! J'ai vu un bateau ! Et je ne le connais pas. Et ? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour ? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les ! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Toi ? Mais tu ne perds jamais, voyons ! Bon, où est-ce qu'ils sont ? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quels trésors ils ont dans leurs repères ? Envoie les Cheades et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches ! Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils ? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné. Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Ah, le level 5, c'est cool. Bon, on va faire nos upgrades. On va aller à Sammy, si je ne dis pas de bêtises. Où est Sammy ? Samy, invité de Mark. On va valider la quête aussi. Je repère Sammy. Sammy, Sammy, Sammy. Tiens, il y a une quête là-bas. Où elle est loin ? Sammy, ça doit être là. Ouais, mais c'est là, Sammy. On a une quête sur la petite île là-bas aussi. Et le lieu de notre quête se trouve... Côte Est. Côte Est. Par là-bas. Ah, ça doit être la maison. La maison abandonnée et les gens. Ok, bah c'est parfait. Sammy n'est pas très loin. Donc, on va pouvoir enchaîner derrière. Ah, vu que le truc était trop loin, ça a fait un chargement. S'il te plaît. Ah, 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 ah. Là, en gros, on va faire nos upgrades, faire monter des niveaux, des trucs comme ça, on va le faire maintenant. On va monter notre stuff, on va le faire correctement. C'est pas le cheval que j'ai choisi, ça. Ah, du moins, j'ai pas l'impression. Je le voyais pas aussi sombre qu'on Phobos. Alors, déjà, en termes de stuff, qu'est-ce qu'on va choisir comme équipement ? Donc, ah oui, c'est vrai que j'ai accès maintenant à l'équipement... L'équipement donné par le truc. Tiens, on va voir les sets, justement, à quoi ils ressemblent. Déjà, brassard du crépuscule. Ceinture du crépuscule. Le torse du crépuscule. Couvre-chef du crépuscule. Oui, les jambes du crépuscule. Ok. Ouais, ça fait très assassin, quand même. Ça fait très assassin. Mais là, j'avoue que c'est un poil trop. Mais on peut les garder de côté. On peut garder l'ensemble de côté. Je pense que je vais le garder de côté. De toute façon, je vais le garder de côté. C'est totalement évident, en fait, vu que c'est un truc... Mais je ne pense pas que je vais l'équiper. Souvent. Mais il est vraiment sympa. On va voir l'autre. Poignée du temps. Et là, c'est plus un truc pour les guerriers, donc... Je ne suis pas sûr pour le ceinturon, là. Père-temps. Ah si, si, c'est bien ça, ouais. Je pense que si j'affronte le Talos avec cette armure, le mec, je lui fais tellement mal. Si je l'affronte avec cette armure. Mais, ouais. Je ne pense pas qu'on va mettre ça pour l'instant. On ne va pas les mettre, ces armes dans la pince. Donc, on va garder ça. Là, par contre, celle-là, on va la prendre. Là, il va, pour le coup... Oh, il ressemble, ce truc. Là, je prends un athénien. Ah, il n'est pas rare, donc on ne va pas s'encombrer de ce truc. Gants de mercenaires. Par contre, je pense que je vais les upgrade. Gants de mercenaires, rares et tout. Bon, je fais pour des équipés. Ok. Ouais, les gants de mercenaires, je vais les... Ouais, en gros, gants, ceinture de mercenaires, je vais les monter. J'aimerais bien trouver les chaussures de mercenaires aussi. J'aimerais bien les trouver. On verra bien. Et c'est l'épée que j'aimerais améliorer aussi. Donc, l'épée et je pense les gants. Déjà, on va les upgrade niveau 5. Épée et gants. Par contre, l'arc, je ne sais pas si ça vaut le coup de l'upgrade. Dégâts de chasseurs, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir du dégâts d'assassinat pour le coup. Un arc avec dégâts d'assassinat. Donc lui, on ne va pas le toucher. Donc, en amélioration. Ça, je peux le faire. Et j'aimerais upgrade ça. Ou ici. Je pense que, ouais, je vais upgrade l'épée. Je ne vais pas équiper ça. L'épée de Dwaris. Enfin, de Dwaris. Ok, on est bien. Et on va upgrade les gants. Ah, je n'ai plus assez de peau. Je n'ai plus assez de peau pour upgrade ça. Est-ce que je peux, par exemple, désassembler... On va désassembler des trucs. Pour pouvoir... Merci d'être passé. Je vais désassembler des trucs pour avoir de la peau. Genre ça. Je n'ai pas l'intention de le porter. Voilà, ça fait un peu de peau. En chaussures, je n'ai rien. Là, en tout truc. Ça, je peux l'enlever. Ok. En gants. Ça, je vais le virer. Vu que là, c'est... Je crois que ça, c'est assassin. Et là, c'est guerrier. Mais ouais, ce n'est pas rare. On s'en fout. Ok, on va venir. On va... Je n'ai que 5 pots. Par contre, ça ne suffira pas. Que puis-je te proposer ? Je vais vérifier quand même. 5 pots. Non, ça ne suffira pas. Vendre. On va faire de l'argent au moins. Ça, on va le vendre. Ça, je vais la vendre. De toute façon, si ce n'est pas rare, ça ne sert à rien de garder. Et on va vendre tout ce qui est des trucs de commerce. Voilà. Au moins, on a une arme qui commence à faire mal maintenant. Donc déjà, on peut potentiellement aller attaquer le gros balourd. On peut potentiellement aller attaquer le gros balourd. Il nous faut récupérer de la peau. Je veux juste valider la quête là-bas. On va aller ensuite, on ira attaquer le balourd. Au moins, j'ai boosté l'épée. Un truc que je n'ai pas fait. Les aptitudes. Mes aptitudes, je ne les ai toujours pas mises. Ok. C'est quoi, ça ? De la lance, de l'œil, un figé, une signe inconsciente. Il y a un circulateur. Ah, donc ça, oui, c'est déjà débloqué, en fait. Ah, c'est ça, en fait, c'est le truc que je peux améliorer. D'accord. Sinon, toutes les autres, je les ai déjà. Maintenez pour méditer. Ah, oui, pour passer jour-nuit. Ok. Appeler le cheval. Faire appel au truc. Donc, l'améliorer, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Désirant pour marquer les ennemis et afficher leur déplacement ou localiser les cibles. Sa précision augmente au fil. Sa rationalisation des points de vue. Lors du contrôle des carroses, appuyez sur... Pour harceler la cible, la présente... Ah, d'accord. On peut harceler la cible. Ça, c'est l'assassinat. Le saut de la foi. Le sifflement, c'est basique. Require le niveau 15. Arsenal ambulant. Deuxième arme depuis le menu de l'inventaire. D'accord. Je ne sais pas avant un moment. Manœuvre d'essentiel. Donc, c'est esquivé paré. Ok, très bien. Donc, en termes de compétences. Bon, bah, déjà, pour commencer... This is Mykonos. Voilà. Ça, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Je l'équipe direct. De nombreuses aptitudes sont alimentées par l'adrénaline. Esquivé en parent et attaque. Lorsqu'elle atteint... Dépensez. Ok, très bien. Donc, choisissez où l'affecter. This is Mykonos. Je le mettrais bien en... Attends. Est-ce qu'il faut appuyer sur LB si je ne dis pas de conneries ? Et ensuite... Je le mettrais bien en... Ah, ici, Mykonos. Voilà. En termes d'assassinat, ça serait bien d'avoir un truc un peu plus pété. Donc, le coup de pied, là, ça fait 160 de dégâts. Et repousse la cible. La cible n'est pas tuée et peut-être ensuite recrutée. Ah, ça permet de l'amadouer pour pouvoir la recruter aussi. Ah, c'est cool. Et donc, l'amélioration, ici, ça augmente les dégâts qu'elle va infliger. Mais là, je ne peux pas, apparemment, progresser dans l'histoire. Ah, d'accord. Je ne suis pas allé assez loin dans l'histoire. Clairement, je vais m'orienter plus qu'on bas. Je ne vais pas vous le cacher. On va s'orienter vachement plus qu'on bas. Salut, Tamon, Tamon HW, Tamon. Je vais t'appeler Tamon, ou Tamon. Bienvenue à toi. Permet de foncer à travers les... Je ne suis pas fan de la ruée taurine. On l'avait essayé, ce n'était pas super. Concentration de la force intérieure pour libérer une forte attaque variant selon la cible. Ah, ouais. Perce un petit bouclier, un fiche en main de dégâts au guerrier. Ça, oui, le perce-bouclier, oui. Nettoyage et affûtage offrent des bénéfices. Augmente les dégâts des guerriers de... Vivre permet de continuer, de lutter, reconstitue. D'accord, donc ça permet de récupérer de la santé. Ok, ça, ça permet de récupérer de la santé si on n'est pas bien. Mais le perce-bouclier, dans un premier temps, serait peut-être plus intéressant. Je vais le mettre en B. Je viens ici en appel à l'aide. Comme tu arrives à y jouer alors que sur mon PC, ça me dit que le jeu n'est pas encore sorti. Je suis sur Steam et j'ai acheté la version 101. Donc, ça me met un peu le seum. Tamom, c'est... Sur Steam, tu pourrais jouer aujourd'hui, mais plus tard dans la journée. Je crois que c'est à partir de... Dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Je crois, par rapport à Steam. Là, c'est parce que moi, je l'ai pris sur Uplay, en fait. Je l'ai acheté directement sur Uplay. Ça se fait que j'ai pu y jouer directement. Mais je crois que c'est lié à Steam, si je ne dis pas de bêtises. Dégâts d'assassinat et de perte de conscience accrue de 20%. Fouille automatique l'ennemi après assassinat. Ça, ça peut être cool. Déjà, il y a avec la fouille automatique. Et les dégâts accrus pour l'assassinat, ça permettrait d'assassiner des mecs un peu plus pétés. Donc, je pense que ça, je vais peut-être le mettre. Ça peut être vachement utile. Yo, Kirill, comment tu vas ? Arme de corps à corps et flèche ordinaire inflige des dégâts toxiques pendant 15 secondes. Les ennemis sont intoxiqués. Ouais, non. Ça, ça pourrait servir pour fouiller plus rapidement, mais je ne sais pas. Ah, bah, Tamon, c'est pour permettre aux gens de... En fait, c'est Ubi qui veut tout simplement inciter les gens à acheter directement par leur plateforme, en fait. C'est qu'on va dire, mais c'est juste ça. C'est juste ça. Après, même sur Ubi, tu avais le moyen d'avoir des vraies réductions. Moi, j'ai pu prendre la version aussi à 109, mais j'ai eu la réduction... Bah, j'ai pris les 20% de réduction. Donc, en gros, j'ai eu le jeu à 80... 89 euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être un peu moins. Donc, voilà. Étourdi les cibles proches à l'aide d'un éclair lumineux pendant... Ouais, on s'en fout. Vous connaissez bien les sustances toxiques, je m'en fous. On revient à la lance d'une heure sur un ennemi. Distance lui inflige immédiatement 100% des dégâts d'assassin, possibilité d'enchaîner une fois. Ça, c'est cool, ça. Donc, l'assassinat. Logique, je vais le mettre là. Voilà. Et on peut l'améliorer, ce qui permettra d'avoir 130% des dégâts et possibilité d'enchaîner deux fois. Mais il faut que j'avance dans l'histoire. Et on va mettre ça pour augmenter les dégâts d'assassinat. Donc, on peut passer à 30% et augmenter les dégâts critiques de 25%. Ah, ça, il faudra le booster à fond, mais pas tout de suite. Est-ce qu'il me reste un point d'habitude ? Non, j'en ai plus. Donc, on va se contenter de ça. Donc, déjà, on a le super assassinat, le perce-bouclier et le This is Mykonos. Ce serait bien d'avoir une compétence aussi avec l'arc. Ça, c'est bêté, ça, le tir de prédateur. Mais clairement, possibilité de le prendre. Pour pouvoir faire du multi-kill. Le sixième sens, non. Non. Ah ouais, mais là, c'est cheaté. Je pense que ce sera le tir du prédateur. Juste d'avoir une compétence pétée, je pense que ce sera elle. Je ne suis pas en congé. C'est que d'habitude, je me couche à 6h du mat' en rentrant après être rentré du boulot. Sauf que là, quand je suis rentré du boulot, j'ai lancé le live direct, en fait. J'ai lancé mon live direct. Donc, c'est pour ça. Et là, je ne suis pas encore poussé, couché. Je vais prolonger un petit peu. Parce que voilà, le jeu, à la différence d'Origin, celui-là est terminé. Et ils ont comblé, en gros, les défauts que j'avais vus sur Origin qui m'avaient totalement sorti du jeu et totalement sorti de l'histoire. Je ne sais pas qu'ils ont corrigé, c'est que là, ils ont enfin eu le temps de terminer le jeu, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'il a été développé en parallèle d'Origin, sauf que lui a eu un an et demi de développement supplémentaire. Donc, les mises en scène, la narration est meilleure, la musique, il y a de la musique quand tu explores, tu vois. Dans Odyssey, dans Origin, tu n'avais pas, la musique, en exploration. On va aborder de l'autre côté, comme ça, on pourra se placer en haut et on va canarder les mecs, utiliser nos nouvelles compétences. Ça me permettra de récupérer le contenu du coffre aussi, direct. Non, non, mais je vais aller me coucher et le travail, c'est plus important qu'un jeu vidéo, là, pour le coup. Et j'ai besoin de dormir pour pouvoir aller bosser sereinement. Sinon, je m'endors sur la route et je meurs, et c'est pas marrant. J'aurais des ennuis si on me voit ici. J'ai hésité à utiliser la compétence et puis je me suis dit non, il faut que je la garde parce que ça utilise des points. Ah oui, maintenant, j'ai le ramassage automatique, je crois. Le coffre spécial. Ah merde, j'ai pris ce truc. Ah, fais chier. Voilà, je vais vous faire les skis, donc ça n'a pas fonctionné. Tu le dis ? Ah, plus de thrace. Et voilà. J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment enlever cette tâche. Ça se passe comme ça ici. Alors, tu es la personne que je cherche. Un vrai massacre du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons ? Mes employés ? Enfin, anciens employés, maintenant. Donc, tu ne travailles pas pour le cyclope ? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île ? C'est vrai, je ne suis pas de Kephalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Je me demande bien qui c'est ce personnage. Parce que je me suis spoilé que cette île, pour le coup. Donc je sais, là, sur cette île, qu'est-ce qu'il va me proposer et tout ça, mais... Qui es-tu ? On ne sait pas qui c'est en réalité. Comment connais-tu mon nom ? Je suis Elpénor de Kira. Comment je connais ton nom ? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu m'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithac. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Le voile de Pénélope ? La femme d'Ulysse ? Tu plaisantes ? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ithac n'a rien d'un îlot. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais. Leur retrouvaille. D'accord. Je le ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer très cher. Alors, c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Mistyos, n'échoue pas. D'abord, je vais chasser le mercenaire. Avant de faire sa mission. J'ai vraiment envie de tuer le mercenaire, parce que je n'ai pas envie qu'il m'emmerde. Il est quelque part par là-bas. Pas très loin, d'ailleurs. Oh, c'est genre il m'a trouvé, là. Tellement il se déplace en courant vers moi. Je vais prendre mon... Est-ce qu'il loue une armure ? Parce que c'est vrai qu'il loue des récompenses de malades mentales, les mercenaires. Je n'ai rien contre toi, mais cette prime est trop alléchante. Je n'ai pas fait grand-chose, là, pour le coup. Ah, elle esquive. Pourquoi elle n'est pas venue ? Et voilà ! Tu vois... Argo, Stalos.fr apporte plutôt bien son nom. Ah, tiens, on peut voir les trucs, genre... Ah ! Frangélité carriate augmente les dégâts dus aux assassinats. Oh, c'est cool, ça ! Morvée augmente les dégâts dus aux attaques à distance. Ah, d'accord. Donc, en fait, il fallait le jouer à la flèche, tenter un assassinat, et ensuite le jouer à la flèche. Ah, c'est cool, ça. Bon, ben, je le saurais pour les prochains, on pourra savoir. J'ai dû refuser ce contrat, Stalos. L'invitation à l'arène, il y a un, un, un... Arène de Pekka. Donc là, on a potentiellement reçu une invitation pour une arène. Et le plastron de mercenaire ! Le plastron de mercenaire, qui va être tellement stylé, ce plastron, que je vais l'équiper direct. Voilà. Dégâts de guerrier. Dégâts avec les lames lourdes. Ah, dommage. C'est pas le meilleur truc pour le coup. Ça, on va le démanteler. Voilà. Donc là, on a des dégâts de guerrier. Et là, du dégâts d'assassin, du dégâts d'assassin. Faudrait voir qu'est-ce qu'on a pour ça en mercenaire. Et là, en mercenaire. Là, dégâts de guerrier, dégâts d'assassin. Ah, ça va, c'est plutôt sympa. Et là, en termes de stuff, on est beau gosse. Parce que son plastron est cool. Il y a une vraie tenue de mercenaire, là. Il n'y a plus qu'à changer les bottes. Ah, il se fait trop bling bling, ça. On va rester avec ça, en attendant. Allez, allons chercher le voile de Penelope. Penelope P. Donc, c'est plus en bas. Tiens, il fallait que je tue des boucs. Parce que c'est vrai que j'ai plus de... Il me fallait plus de peau. On va tuer quelques boucs. Est-ce qu'on n'en tuerait pas sur l'île directement, plutôt ? Ouais, on va aller sur l'île et on en tuera sur l'île. C'est à faire. On va aller récupérer ça, au passage. On a une quête, en plus, sur l'île. Ah, je suis trop loin, peut-être, là. En route pour la maison d'Ulysse, dans un petit bateau. Ce n'est pas le moment d'agacer Poséidon. Pourquoi pas ? Ah, d'accord. Donc, on a des points de repère en haut, en surface. Pour savoir qu'il y a un truc... Ok. Bon à savoir. Lâche la barre. La direction dans l'eau. Oh, contre l'Athénien. J'ai un truc de mercenaires, ça me va très bien. Bon, ça a l'air d'être tout, à peu près. Ouais. On y voit comme à travers une pelle, là-dedans. Où est mon bateau ? Je l'ai pris, le coffre, là. Pourquoi il me l'affiche encore avec le marqueur ? Voyons voir. Ah ouais, non. En plus, c'est des trucs bidons. C'est un truc bidon. On va le démonter, ça nous récupère un peu de peau. Yo, ado ! Comment ça va, poteau ? La forme ? Donc, on a deux coffres, une tablette et un je sais plus quoi. Carre. Le voile de la légende. Elpénor n'a pas menti. Il y a du peuple. 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 Ils sont tous centrés au même endroit. On va savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, sur l'autre bout d'Ithac. Palais d'Ulysse. Lui, il offre un butin, genre une lance. Il n'y a pas l'air d'animaux. Ah si, il y en a sur le camp. Ok, très bien. Très bien. On va aller récupérer le coffre qui est là, déjà. Pendant toutes ces années sur Céphalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Eh bien. C'est ce qu'on appelle être un peu inculque, quand même. Ceinture de cogneur. Oh, elle est jolie, en tout cas. Elle est vraiment jolie. Ah, dommage, elle est jolie, mais... Elle ne sert à rien. Elle n'est pas rare. Elle n'est pas rare, donc je vais la démanteler. Ensuite... Il y a un truc juste là. Il y a un truc juste là. Qu'est-ce qu'il leur arrive, à ces gars ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur est arrivé, mais il y a un truc qui avait les perturbé là, quand même. Tenue de voyageur. Donc c'est un harnais. Mais qui fait ce bruit ? Si on gagne assez d'argent, on va aller s'installer là où personne ne connaît. Putain, il m'a refusé l'assassinat. Il m'a refusé l'assassinat parce qu'il voulait que je loote. Oh, putain. Je vais me faire de la peau, au moins. Ok. Franchement, le jeu, à la différence d'Origine, clairement, le jeu est terminé, ce qui le rend déjà clairement mieux. T'as tué par surprise, hein. Donc le jeu est clairement mieux. On va quand même cacher les corps parce que... Voilà. Ouais, ouais, parce que clairement, ils ont eu le temps de faire le travail qu'il fallait faire sur ce genre de jeu, comme des RPG. Avec Origine, ils ont voulu changer le genre. Ils s'orientaient plus sur un jeu à la The Witcher. Sauf qu'ils n'avaient pas mis ce qu'il fallait pour garder l'immersion, la narration et tout ça au top. Et donc, de ce fait, on va faire tester ce truc. Voilà. Et donc, de ce fait, maintenant, vu que celui-là a bénéficié d'un an et demi de développement supplémentaire, ça lui permet d'être vachement plus intéressant, en fait. C'est ce qu'on va dire, parce que la narration a été bien faite, la mise en scène est bien faite, pendant les animations ont été mieux travaillées. Donc en fait, tout est mieux. Tout est mieux. Lui, il va pouvoir rester là, pour le coup. Je sais pas si il faut se déranger. Je vais te faire sortir d'ici, mais pas tout de suite. D'abord, j'ai des gars à tuer. Voilà, reste là-dedans. Là, il n'y a que des loups, donc je ne vais pas aller les faire maintenant. Lui, on va aller se le faire. Oui, Farid Twitch, c'est Odissi, oui. Donc ça se fait que la narration est tout de suite plus agréable, et le jeu direct, il commence, t'as des cinématiques, on te présente les personnages, on te présente les différents, ses potes, et tout le reste. Et donc forcément, tu gagnes directement en qualité. T'es pas sorti de l'histoire, comme dans Origin, où quand tu débarques, tu sais même pas où est-ce que tu débarques, en fait. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi t'es là. Et même par la suite, après, quand t'as des quêtes secondaires, les gens te parlent, mais... Voilà, quoi, c'est inintéressant, tu te fais cruellement chier. Et voilà, t'auras pas duré longtemps, toi. Voile de Pénélope, en personne. Euh, enfin, en tissu. Voilà, en tissu. Je les ai tous flingués, là, donc je suis tranquille. Ah, donc les mecs se sont fait flinguer, mais je sais pas par quoi. D'un coup, ils ont paniqué, mais on sait pas qu'est-ce qui les a fait paniquer. Étonnant, ça. Allez, on va aller libérer l'autre. Est-ce qu'on n'irait pas chasser les loups, tu vois ? Ah, un arc lourd. Déjà, j'ai pu débloquer un nouvel arc. Là, j'ai un arc un peu pour lui, est-ce que je pourrais pas l'équiper, j'ai pas du coup de niveau. Comme ça, moi, j'aurais mes pots. Allez, je pourrais pas les one-shot. Déjà, si je loupe les têtes. Oh, putain. Ah, il fuit. S'ils peuvent rien faire, en fait, ils vont se mettre à fuir. Oh, putain. Ok Ah donc ça fait un ramassage automatique aussi J'avais pas percuté ça Bon là au moins j'aurai assez de peau Logiquement Bon là 37 je vais pouvoir faire le reste de mes améliorations Allons parler à Ça va bien Innoho Ça va bien Tu m'as pas entendu tout à l'heure ? Non non je suis sur PC Mais je joue à la manette Xbox Parce que c'est un C'est un Assassin's Creed Et les Assassin's Creed clairement ils sont faits pour être joué à la manette Clairement C'est pas jouable Je trouve moi Clavier souris ce genre de Oh oui crois moi J'ai l'impression qu'il y avait du lot ici maintenant Alors qui es-tu ? Merci Quand je pense que ces Malakas ont réussi à me surprendre Ithak est un endroit dangereux pour ceux qui se promènent seuls Et pourtant tu es tout seul Comment dire y'a plus vraiment de bandits Je vais t'aider à te rendre au palais Alors la chance me sourit Comment t'appelles-tu ? Alexios Moi Odessa En l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée Qu'est-ce que tu veux aller faire là-haut ? Je suis une descendante d'Ulysse Je suis en pèlerinage Tu es de la lignée de l'ancien roi d'Ithak ? Et de l'homme qui a eu l'idée du cheval de Troie Et qui a vaincu le cyclope Celui qui a visité la contrée des mangeurs de Lotus Celui dont parle l'Odyssée ? Oui Pourquoi ? Tu n'es pas la première à le prétendre C'est tout Eh bien j'imagine que je n'ai pas à prouver ma naissance Pour aller au palais Nous devrions nous mettre en route vers le palais Elle ne se prend pas pour la moitié Elle ne se prend pas du tout pour une merde J'ai des doutes sur le fait qu'elle soit vraiment une descendante d'Ulysse Hein ? L'autre racone Ah il me manque un truc à récupérer C'est tout ? Il n'y a que des ruines A quoi t'attendais-tu ? Je ne sais pas Quelque chose de plus grandiose Mes parents m'ont appelé Odessa En hommage à l'Odyssée Je sais J'ai pensé qu'en venant ici Tout me paraît Non c'est la première île Et c'est le cas ? Pas du tout C'est l'intro Je te paierai là-bas C'est encore l'intro en quelque sorte Par contre j'aimerais bien trouver le... Ah oui il faut que je t'escorte carrément jusqu'au bateau J'avais un truc à récupérer Au passage ce serait bien que je fasse des points de synchronisation aussi Mais je ne l'ai pas du tout fait Je ne vais même pas monter sur la statue de Zeus Alors ? Tiens Voilà pour toi Ce que je suis déçue Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi ? Tu plaisantes Ulysse a vécu là-bas Il y a régné Il a mis fin à la guerre de Troie A échappé à Caribe des Silla Il avait tout La loyauté L'amour L'allant Il a aussi attiré l'attention des dieux Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis Et a fait de lui une légende Si tu persévères tu y arriveras Si tu baisses les bras tu n'as aucune chance Tu es le premier à m'offrir des encouragements Sache surtout que la décision t'appartient Ce que je cherche c'est la grandeur C'est ce que je désire depuis toujours Je refuse de mener la vie de ceux qui m'entourent Ils se contentent d'une vie banale Meurent Et on les oublie Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse Tu dois cultiver tes talents Il était célèbre pour son intelligence Et sa ruse Toi, qu'as-tu fait ? Je suis venue jusqu'ici Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse Pas pour vivre la tienne Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil Auprès d'un mercenaire Laisse-moi Savoir écouter raison Ok Là j'ai débloqué un harnais Qui n'a rien de particulier Donc on va le démonter Très bien Sans chaussures J'ai toujours pas mes chaussures stylées On va aller faire des améliorations Mais surtout Lui de la blader Il a pas grand chose de bien Bon il a des dégâts d'assassin Ça c'est cool Donc clairement Ouais déjà Niveau 7 On prendra plus lui que l'autre Donc on va le garder Et là On a débloqué Une nouvelle épée Qui a des dégâts d'assassin Offrande de sang du crépuscule Donc là les deux on va les garder Et selon si on se met en mode assassin ou pas On en utilisera une ou l'autre J'ai la faucheuse du temps aussi Pour le côté guerrier Là j'ai une lance ordinaire Ouais On peut faire de l'autre Là on va se séparer Et là on verra bien Pour l'instant je vais garder celle pour le guerrier Parce que je suis quand même plus guerrier Ouais je l'ai vexé Alors que je lui ai dit Enfin voilà quoi C'était pas non plus complètement déconnant Ce qu'on lui a dit C'était pas totalement débile Bon on va prendre la dernière truc Pour l'arc là Ah c'est autre chose On va le mettre là pour l'instant C'est un autre truc Et là en fait ce que j'aimerais faire C'est Attends il me faut la map C'est voir s'il y a des Ça là Des osios Ah non il n'y en a que deux sur l'île D'accord il n'y a que ces deux trucs On peut revenir Et déjà Il va lui rendre la quête ici Pour commencer Au pire on reviendra pour eux Après je pense qu'une fois qu'on aura fait L'ensemble des quêtes principales là Sur l'île On ira faire les quêtes secondaires Les chasses La chasse pour les animaux alpha Les trucs dans le genre Déjà on va rentrer Ouais ouais Bah là clairement Ah putain C'est de la merde Je faisais exprès de tourner en plus Pour éviter qu'il pète Mais non Ça n'a pas suffi apparemment Ça n'a pas suffi Ce bateau n'est pas fait Pour de telles vagues Là ça s'amuse Où est-ce qu'il est le donneur de quête Le voile de Penelope Oui je l'ai un poil remise à sa place Je peux comprendre qu'elle l'ait mal pris Mais le jour où elle comprendra Que c'était pas complètement con D'accord il était dans le temps Alexios De bonnes nouvelles Oui comme tu vois Bien joué Désormais le voile est à toi Tu n'en veux plus ? Après tout le mal que je me suis donné J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui Pour ta peine mystios J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve Peut-être Tu es doué mystios Dis-moi Et si je te proposais de tuer un général en mégaris Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui Ça t'intéresse ? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia Si loin que tu risquerais de ne pas revenir Les généraux sont aussi des mortels Bien Alors qu'en dis-tu ? Qui est ce général ? On l'appelle le loup Et il t'a fait quelque chose ? Oui Il me coûte de l'argent Il nuit à mes affaires Tu as des choses à me dire sur mégaris ? Seulement que c'est la région la plus précieuse du monde grec Sur le plan militaire du moins Malheureusement pour ses habitants Elle a deux puissants voisins assez... Envieux Dans la lutte à la corde qui oppose Corinthe et Athènes Mégaris est la corde Et pourquoi moi ? Parce que personne ne te connait Tu es invisible J'accepte Parfait Il te faudra un bateau Tu en as un, n'est-ce pas ? Si j'avais un bateau Nous n'aurions pas cette conversation Dommage J'ai peur que ce ne soit un peu loin à la nage Même pour toi J'en trouverai un Bien J'espère qu'il est robuste Et pourquoi ça ? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses La guerre approche Et le loup est dans le mauvais camp Et qu'est-ce qui me prouve que tu es dans le bon camp ? Je suis celui qui te paie Je ne te décevrai pas Une fois ta page accomplie en Mégaris Retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Fauquis Je suis celui qui te paie Je ne te décevrai pas Et voilà le voile de Pénélope Les gars d'assassins Et ça se marie super bien avec le stuff actuel Ah ouais Bah il nous manque plus que les sandales de mercenaires Là et on est bien Et on a un joli stuff de mercenaires Pour dire qu'on a complété l'île Je vais juste m'améliorer les gants Et peut-être la jupette Voilà on va améliorer les gants et la jupette Je vais faire principalement guerrier Il me faut un bateau Je devrais aller voir celui qui a en construit Et en secondaire je vais faire assassin Là en termes de protection d'armure Là je suis bien Déjà toi Qu'est-ce qu'il y a toi ? Ouais 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 Si tu le dis Déjà on va vendre tous les trucs qui servent à rien L'arc j'ai dit je le gardais Parce que voilà Donc là j'ai rien à te vendre En amélioration Donc j'ai dit les gants Putain je suis un les gants Amélioré là Tout d'un coup Et la jupette Ah la jupette encore plus Pour maintenir ce stuff là A niveau Ça coûte super cher T'es obligé d'aller farmer Pour le coup Si tu veux garder cette tenue Et la garder jusqu'à la fin du jeu Putain ça va être tendu Mais je pense que c'est la tenue Que je vais garder jusqu'à la fin du jeu Je pense Faut pas me prendre la tête Tenue de mercenaire Classique Ouais là maintenant J'ai plus de pot pour Putain Tu vends des ressources classiques toi ? Oh tiens t'es monté en grade En termes de Nouveaux équipements Lame expert Couteau de chasse Là c'est les lames lourdes On a du javelot Hoplite Des arcs Casque de mercenaire Ah dommage qu'il soit pas bleu Gants de mercenaire Tiens est-ce qu'il a des sandales de mercenaire ? Ah non il a la cortune spartiate J'en viens en boutique Sandales de brigands Sandales grecques Ah dommage Mais elles sont plutôt sympas par contre Ça pourrait aller ça Tu vas choper des tenues géniales Et tu voudras changer Peut-être Mais dans l'idée La tenue de mercenaire classique Ça me bat Oh tu sais J'aime bien les challenges Et donc Ça me dérange pas du tout De me taper toute l'aventure Avec la tenue de mercenaire Pour pouvoir rester cohérent Après j'avoue Que je ferai sûrement une armure Pour les combats Pour les champs de bataille Ou les trucs dans ce genre Histoire d'avoir un truc Un peu plus bling bling Si tu vois ce que je veux dire Quand tu vas sur le champ de bataille Il y a peut-être une tenue spécialisée Dans le Aussi dans l'assassinat Là si je veux Je peux m'amuser à A améliorer par exemple Ça là Couvre-chef du crépuscule J'ai tout un ensemble de crépuscules Que je peux m'amuser à améliorer Et avoir une tenue d'assassin Vraiment spécialisée assassinat Par contre les gravures Si je veux graver par exemple ça Ah ouais mais j'ai pas de pot Ok j'ai pas de pot Ouais les gravures c'est au moins Bon là il est stylé Tenue de mercenaire classique Et juste les chaussures Qu'il faudrait changer Tiens en attendant je vais lui mettre Les chaussures Allez on met les guerrières Ah c'est là je pense qu'elles vont jurer un petit peu Elles vont peut-être plus le faire Ou non Dégâts sur soldats spartiates Attends c'est simple C'est quoi que j'ai là Là j'ai des gars d'assassin Des gars de guerrier Des gars d'assassin Des gars d'assassin Donc on va mettre des trucs Des gars de guerrier Voilà Et voilà Et voilà Bien attendant de trouver des trucs d'assassin Parlez au constructeur de bateau Un bien beau bateau Télémenes Alexios C'est vrai Il est prêt à prendre la mer Pour le bon capitaine Et au bon prix J'ai vraiment besoin d'un bateau Télémenes Tous ceux de Kefalonia veulent un bateau ou un passage C'est un vrai trou à rats ici Oh ça je le sais Et même si tu avais un bateau Qui ramerait ? Toi ? Je donnerais bien une de mes bourses pour voir ça On est à Kefalonia ici Les affamés et les miséreux Prêts à travailler gratuitement Pour pouvoir quitter cette île Ça ne manque pas Les eaux sont dangereuses Enfin plus que d'habitude Ce serait du suicide ton expédition Tu n'es pas très encourageant Télémenes Oh et sans vouloir en rajouter On raconte que le cyclope en a après toi et Marcos Ce ne sont que des rumeurs Ne crois pas tout ce que tu entends Les rumeurs disent aussi que son navire est dans la baie de Cleptus Son navire tu dis ? Il va falloir que je fasse un tour à Cleptus Fais attention Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute Je pourrais à la fois prendre son bateau Et m'occuper du cyclope D'une pierre, deux coups Voilà S'occuper du cyclope Ouais 45 55 fps Le jeu là je l'ai mis à fond Je voulais voir Il m'a proposé de le faire tourner à fond Donc je l'ai laissé à fond Mais il va falloir que je diminue 2-3 trucs Et ma config tu l'as en bas Dans la description en fait Donc tu peux voir ma config Et elle est sympa Mais là clairement sur les jeux qui sortent actuellement Je ne peux plus faire tourner les jeux à fond C'est plus possible Je suis obligé de diminuer la qualité à chaque fois Je peux jouer en élevé Mais plus en élevé Voire très élevé Mais dès qu'il y a de l'ultra C'est plus possible Putain le loup en pleine ville Bon bah elle s'est fait bouffer C'est officiel ça par contre Des loups en pleine ville Bon c'est vrai que C'est une autre époque on va dire Il doit être vraiment affamé par contre Pour pouvoir s'inviter en ville Bah là la carte graphique c'est clair qu'elle passe Elle est suffisante Ouais ça doit être le GPU qui est un peu juste Mais bon en soi Là je suis tout à fond Ça tourne plutôt pas mal non plus Donc c'est pas trop Trop abusé quoi Par contre faut vraiment que j'aille sur la map Enlever ce point là Je pensais qu'il s'enlèverait automatiquement Mais alors pas du tout Secouer le squall Je sais pas c'est quoi Qu'on pourrait aller s'occuper du cyclope direct Je sais pas où est la quête Navire Tuose Est-ce que c'est là B de Kleptus Ouais ça doit être là Ça doit être ici Attends vous savez quoi le plus simple ça va être ça en fait Plus simple ça va être je vais sur le truc quête Et je fais suivre la quête Mais bizarrement Je le vois nulle part là Elle pourrait mouiller au centre de la péninsule de Prono Et merci Darkshine40 pour ton follow ça fait plaisir Bienvenue à toi La baie de Kleptus Ouais c'est ça c'est bien ça La baie de Kleptus Donc c'est au sud C'est bien ça c'est au sud Ok On va rejoindre une route Hopa Normalement ça doit être cette route Normalement ça doit être cette route Ouais ouais c'est par là bas On va accélérer quand même Comment je fais pour accélérer là Allez on y va Ah d'accord je peux pas accélérer en fait Je suis limité On va aller leur faire la peau Je sais pas si c'est trop tôt ou pas Ah on verra bien Ah ils ont pas calculé Votre cible est ploche Je crois que j'ai utilisé Alors on va utiliser les carrosses après Je vais juste descendre de mon cheval On va se mettre en position Ce lieu sera bien défendu Le cyclope Il est là On va pouvoir s'expliquer Il y a du monde en tout cas Oula il y a quoi là Libérer le prisonnier Piller les trésors Tuer le chef des brigands Bon il va falloir faire un peu de nettoyage Quand même avant de se pointer Parce que Ils sont vraiment très nombreux Ah il y a un venant de quête là-haut Ok On va faire en sorte de tous les flinguer Tiens toi pour le coup Vu que tu es pas Ah tiens est-ce que si je le Ah non mon arc est tellement pourri que Ah ouais je lui fais zéro dégâts quoi Ah je suis hors de portée là ? Ah ouais c'est bien Merci 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 mille fois C'était un village agréable Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie Comment veux-tu mourir ? Merde je me suis corpéré un truc à la con Allez viens Viens J'espère que tu t'es préparée un peu. C'est bon, ils sont calmés. En tout cas, ceux qui étaient dans cette zone. Je vais essayer de nettoyer avant de parler, d'aller voir les gars. Salut Darkshine. Ah, un meilleur arc. Un meilleur arc. Que je peux déjà équiper. Arc Reflex. Ouais, d'accord. Plus 50 de dégâts de guerrier. C'est parfait, un nouvel arc. Bon, il est pas... Hein ? Voilà. C'est juste un arc, quoi. C'est juste un arc. Ouh, attends, c'est quoi, là ? Observatoire céleste. Voilà, donc pour la qualité, pour le coup, pour récupérer, stabiliser les 60 FPS, je veux sûrement réduire les ombres. J'ai vu qu'elles étaient en ultra, elles étaient pas forcément très utiles de les avoir en très élevé. Souvent, ça suffit pour corriger et préserver un bon FPS. Obsidienne. Bah, il y en a sur l'île de l'obsidienne. Peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Moi non plus, je l'ai pas fini, le Origin. Mais c'est pas pour rien que je l'ai pas fini. C'est parce que Origin, je suis désolé, mais il était pas fini, le jeu. Il était pas fini. Ils l'ont sorti un an et demi trop tôt. Ils ont bâclé la narration, ils ont bâclé la mise en scène, ils ont bâclé la musique, ils ont bâclé beaucoup de trucs. Moi, c'est si bien que j'ai pas eu le courage de le terminer. Ouais, c'est pour ça. D'une, tu vois pas forcément la différence et en plus, ça pompe grave. C'est pour ça que je vais les réduire, mais il fallait redémarrer le jeu pour ça. Et j'ai eu la flemme de redémarrer le jeu. Je me suis dit que je supporterais ça jusque là, ça me va. Que les dieux m'en soient témoins, je le jure ! Lesquels de dieux ? Quelle différence ça peut faire ? Tous les dieux, je le jure ! Laisse-moi ! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux ! Laisse-le partir. Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot ! Il a dit cyclope ? Il t'a fait de la peine. Je n'aime pas ton appel comme ça ! Je ne l'ai pas. Pourtant, tu es gros, enfin, grand et puissant. Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un oeil. Mon oeil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne turerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler ! Alors maintenant, rends-le-moi ! Tu le veux ! Tu le veux ! Va le chercher ! J'adore cette scène ! Qu'est-ce qui se passe ? On a ? Allez, crève ! er célèbre territoire. C'était utile ! C'estシ Spain. Lenat, crève. Ah Il a tiré son pote Il a tiré son pote D'accord Il y a mund Je l'ai une faire l'autre qui tire des flèches avant. Oh, talisman d'artemis. Je prends le loot. Ok. Autant continuer à s'amuser un peu. Je te conseille d'abandonner. This is mykonos. Grosse massue. L'étoile du matin. Je connais c'est l'étoile du midi. On va terminer le nettoyage du camp. Laissez-moi sortir, je ne suis pas un animal. We are not animals. Ceux qui ont regardé The Expense. J'étais la pierre d'arrivée. Et voilà comment m'accueille. Quel mort de chien. Nous ne sommes pas tous comme ça. On aura l'envoi à mon frère. La bourse. La bourse. Ah d'accord, faut l'escorter lui. On s'en fout des discrets là. Il y a encore un à tuer. Il y en a plusieurs. C'est là-haut ? Ah ouais, bah oui. Son pote était là-haut. Son frère. Là, pour le coup, on n'est pas passé par le donneur de quête. Mais on est directement libéré de lui. Orneos, nous voilà réunis. Ce mistio, c'est un joyau dans un tas de cailloux. Paie-le pour moi, tu veux Davos ? Tout ce que voudra mon petit frère. Le mistio, ce n'est pas toujours mauvais. Ok, brassard de brigands et des drakes. On a encore des gens à tuer. Ah ouais, je ne l'ai pas tué. Parce que je l'ai assommé avec le sparta-kick en fait. Donc en vrai, il n'est pas mort. Là, en gros, je pourrais le recruter. J'ai pas débloqué le truc des navires. Ok, d'accord. J'ai pas eu d'accord. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ah, trop tard, ça s'est éteint. Ok, on a nettoyé le camp ? Ouais, plus qu'à tuer le gros, là. Et on est bon. Ouais, il est enfermé, donc ça gêne pas. Ok. Quand on a le level et qu'on a les trucs, ça passe tout seul. C'est pas compliqué. Ok, tu en gros. Je vais pas remettre la grotte, là. J'ai peut-être 2-3 trucs à récupérer au passage quand on va l'huppé. C'est juste la sortie là qui nous a déclenché le truc. En vrai, il n'y avait rien de spécial. Ok. Allez, on va tuer le gros et on va faire ça. Ils ont fait un vrai phare pour les musiques. Voilà, elle aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je cherche un truc à faire à son cadavre. Mais il n'y a rien de bien intéressant dans le coin. Salut, vieil homme. Mieux vaut ne pas traîner ici. Même les chiens comme lui ont des amis sur Kefalonia. Par dieu, ces brigands de Kefalonia ne plaisantent pas. Heureusement que tu es de mon côté. Ils ont l'air d'avoir peur de toi. Ils ont l'air d'avoir peur de toi. Je ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer, je n'aurais pas aimé me noyer dans une jarre. Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de la Drestia. Eh bien, Barnabas, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Alexios, je suis Mistios. Oui, là, j'apprends les animations, là. Ça passe dix fois mieux avec Cassandra, mais avec Alexios, ça passe vachement moins. Clairement, on fait le avec Cassandra, le jeu. Tu étais là ! C'est moins gênant au niveau de termes d'animation. Tu as appelé, j'ai répondu. Beaucoup prétendent avoir du sang divin dans leur veine. Et toi, je suis prêt à te croire. D'où est-ce que tu viens ? De partout, de nulle part. La Drestia est ma maison. Mais je suis né dans une olive raide Mykonos, qui est parmi les pieds depuis que je suis devenu militaire. On retournera à Mykonos, Barnabas. Je l'étais. Mes frères et moi et ton capitaine dans la feuille téténienne. Le paradis sur terre. Jusqu'à ce qu'une nuit pendant un siège, la fureur de Poséidon détruise nos navires. Les champs d'unisées sur terre. C'est là que je l'ai vu. Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Le dieu des mers ne commande pas qu'au vent et aux vagues quand il se met vraiment en colère. J'ai vu sa bête, sa chose meurtrière. Peu de gens me croient, mais cet œil mort est là pour me le rappeler. C'est le châtiment de ceux qui voient la créature de Poséidon. Et ils survivent. Pourquoi ces hommes t'ont-ils attaqué ? Oh, tu connais les gens d'ici, sans vouloir trop penser. Je leur racontais une histoire de mon dernier voyage et d'un seul coup, ils ont réagi comme une bande de sauvages. Qu'est-ce que tu as bien pu leur dire pour les mettre autant en colère ? À mon dernier voyage, on a trouvé un homme seul, sur un radeau. Avant de mourir, il nous a fait un récit à glacer le sang. Il y était question d'une créature horrible, d'une laideur indescriptible. J'ai répété les mots du moribond. J'ai vu le focus ? Monstre à un œil. De son visage pour accentuer la tension d'une jarre. Oui, le cyclope est un homme assez susceptible. Il ne prenait pas la peine de faire ça dans Origin. Alors comme ça, tu as un navire. Je veux. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il ? Grâce à toi, il est toujours au port de Samy, où je l'ai laissé. Peut-être que le destin nous a réunis après tout. J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Ha 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 ! Tu m'as sauvé la vie ! J'offenserai les dieux en te refusant ça ! Alors, c'est oui ? Mon navire, mon équipage et moi sommes à ton service. Toi, tu n'es vraiment pas ici. Ha ha ! Grand Dieu, non ! Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. Voilà. Normalement, en allant le voir, on quitte l'île. Donc clairement, quand on ira le voir, c'est qu'on aura terminé les quêtes secondaires sur l'île. Pour faire simple. Qu'est-ce qu'on a looté, là ? Ah oui, les massues. Celle-là, je la garderai, ne serait-ce que peut-être, je ne sais pas, on verra. Je crois que ça va faire beaucoup améliorer après. Grande mercenaire. On vérifie que je n'ai rien à péter. On a looté ça. C'est des chaussures athéniennes. Ah ouais, mais en fait, c'est elle, mais avec un meilleur niveau. Non, pour le look, on va garder elle pour l'instant. Et on va attendre de looter. Ça serait bien si sur l'île, j'arrivais à looter les chaussures de mercenaires. Comme ça, moi, j'aurais un stuff complet mercenaires. Mais déjà, attends, ce n'est pas ça que je voulais faire. Déjà, c'est là, on peut les démonter. Et c'est là, on va les démonter. Voilà. On va attendre de looter le stuff qu'on veut. Mercenaire. Je veux un stuff complet mercenaires avant de quitter cette île. Parce que merde. Est-ce que j'ai un cheval ? Ouais, j'ai un cheval rare, si je veux. Mais il est même épique. Je ne sais pas qu'est-ce qui change. La différence. Est-ce que ça ne dit rien, en vrai ? Ok. Enquête. On a quoi ? On a juste le mec, là, pour aller le bateau. Et donc, si on veut bien faire, je vais au moins passer là-dessus. Je vais faire ça ensuite. Et après, on va aller en ville. Et après, on va nettoyer l'île. Je crois qu'il est quand même 7h30. Bon, je vais aller me coucher, moi. Je vais aller me coucher, je bosse, aujourd'hui. Il faut quand même que j'aille me coucher. On va aller faire quand même le point d'observation. Et on va grimper sur Zeus, ceci. Le nettoyage le ferait une autre fois. Donc voilà. Pour info, là, ce stream-là, je vais le mettre sur YouTube. Il sera en rediff sur YouTube. Mais après, le jeu, je ne vais pas vous le montrer en complet, en live, en fait. En stream, vous ne verrez pas tout, clairement. Parce que quand je vais... Par exemple, là, si je fais le nettoyage de l'île, vu que ce n'est que des quêtes secondaires, je le ferai de mon côté, vous voyez. Bon, je reste une heure par-ci, une heure par-là. Je vais quand même essayer de faire la quête principale en live. Mais c'est tout. Il y a quoi, là-bas ? Je pense que c'est à faire, le coin, là-bas. Ah ouais, il y a un truc à aller vérifier, là-bas. On le fera. Ça, je le ferai en off. Je vais juste aller là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que sur YouTube, vous aurez toute l'histoire aussi. Mais je vais le faire autrement. Je pense que par-là, ça va le faire. Mais je vais faire des vidéos plus compactes où il n'y aura vraiment que l'histoire et tout ça. Ça va demander un peu plus de travail, donc ça va prendre un peu plus de temps. Et je le ferai avec Cassandra, pour le coup. Donne ton argent ! À ta vie que tu ne tires. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Malaka, toi-même ! Malaka, toi-même ! Malaka, toi-même ! En fait, je me suis arrêté parce que je me suis dit, il y a des mercenaires là qui ont l'air de faire un peu payer leurs petites taxes au KLM. Et je me suis dit, peut-être qu'ils ont des trucs de richesse. Mais en fait, non. C'est juste des vieux traînes-savates qui n'ont rien à offrir. Mais ça sert totalement à ça, en fait. Tiens. Prenez. Viens là. Je fais quasiment que des streams. Ma chaîne YouTube, c'est principalement pour mettre les revifs. Maintenant, là, clairement, il y a des jeux où j'ai envie de faire plus que de mettre des revifs. Attendez, je vais faire un truc. Je vais plonger là-dedans. J'avais une énigme. Et je pense qu'il faut que je plonge là-dedans. Ah non, c'est pas le long du lac. C'est pas le long de ce lac. Ah, c'est pas le long du lac. Ah, c'était plus que lac, en fait. Si c'était lui, le lac sans fond. Donc, j'ai eu un bonus de dégâts. Comment tu vas, Sivéro ? Réussi à plonger jusque la dame de marbre. Tu pourras mettre la main sur moi. Ok, donc on a récupéré des trucs, des œufs, des drakes. Un casque calcidien. Ah, mais il est nul de level 7, donc je ne pourrais pas l'essayer. Il est level 7, je ne pourrais pas l'essayer. Ah ouais, mais non, mais nul. Il n'est même pas rare ou quoi que ce soit. C'est le but, c'est le but, Inno. C'est le but. Ah, c'est dommage. C'est un casque lambda un peu pourri, en fait. C'est vraiment dommage. Et l'arme, pareil, c'est une arme lambda un peu pourrie qui ne sert à rien. Dommage. Bon, allez. Allons grimper sur Zeus. Bon, je vous annonce après qu'on va voir le commerçant et moi je m'arrête. Et donc voilà, donc YouTube, c'est vraiment pour... Là, je veux... J'ai envie de faire des vidéos différentes pour le coup. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de différent pour ce jeu. Je ne vais pas mettre toutes les redifs. Je ferai juste la première redif du live. Après, il n'y aura pas les autres redifs. Les autres redifs resteront sur Twitch. Mais par contre, je vais faire des vidéos spéciales pour Assassin's Creed. En espérant qu'on peut avoir deux parties en simultané, par contre. Vu que je veux les faire avec Cassandra, vu que les animations, les cinématiques sont plus sympas avec Cassandra... Je ferai probablement mieux de ne pas grimper là-dessus. D'accord, ce n'est pas de souci. Après tout, tu viens de Mykonos. Il n'y a pas de problème, tu sais. On n'est pas regardant, on s'en fout. C'est le soleil. Voilà. Moi, je fais ça à la fin de l'île. Allez, allons à Samy, voir le forgeron. Alors, j'ai détesté Unity. Mais Unity, le truc de désescalader, franchement, même s'il y avait des petits bugs par rapport à ça, c'était quand même excellent en termes d'animation. C'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé. On est perrouillé. Arrêtez vos sales Amalek. On n'en a pas besoin. Si tu as des questions, je t'écoute. Oui, je vais te vendre déjà pour commencer tout ce qui ne sert à rien. Ensuite, ça, on ne va pas les... Non, non, je vais te le vendre, ça. Ça va me faire un peu d'argent. Ça aussi, ça va faire un peu d'argent. L'arc. On va vendre celui-là. Lui, vu qu'il a les dégâts d'assassin, je vais le garder. Parce que je préfère les dégâts d'assassin pour l'arc plutôt que les dégâts de machin. Ça, ça sert à que dalle. Non, ça, on va le désassembler plutôt. Ok. En amélioration. Est-ce que je peux améliorer un truc ? Qui serait un peu trop bas level. La limite, ma jupette. Ah, 47 de cuir. Voilà, on attendra de quitter l'île avant d'améliorer tous mes trucs. Ouais, c'est l'accès anticipé, Lénatix. Et salut, Déobarto. Voilà, donc on va rien améliorer pour l'instant. Par contre, graver, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. On va graver un truc. Ça. Le voile de Pénélope. Donc on peut lui mettre des gars de chasse, des gars de guerrier. Vu que c'est un truc qui doit être polyvalent, on dirait qu'il y a des niveaux en gravure. Alors, comment ça augmente ? C'est si j'augmente le niveau de l'objet au fur et à mesure, ça stack un peu plus haut ? Hum. Ah. Moi, j'ai pris la grosse version aussi. Après, sur Ubit, elle a la réduction, donc c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça permet moins de faire douiller, déjà. La douloureuse fait un peu moins mal. Autant sur Origins, ça m'aurait fait chier de prendre une version à ce prix-là, mais là, celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Ils ont réussi à terminer le jeu. Ils ont réussi à faire un truc propre. Là, on peut le comparer à un The Witcher en termes de qualité. Là, on peut. Mais Origins, clairement pas. Alors, Origins proposait quelque chose de nouveau, mais je trouvais qu'il l'avait mal fait. Il s'était pas allé assez loin et ça manquait de temps pour développer le truc correctement. Bon, je sais pas. Bon, dans le doute, je vais graver le plus 2% de guerrier. Voilà. Parce que ça, je pense que le voile de Pénélope, je vais le garder jusqu'à la fin. Je vais l'upgrade et je vais le garder jusqu'à la fin. Ma tenue de mercenaire, je vais la garder jusqu'à la fin. Ça va être ma tenue que je vais garder. Donc, quitte à faire, je vais graver. Je vais graver que ça pour l'instant. Parce que je sais pas comment la gravure augmente. Mais on voit qu'il y a des... Il y a des différents... Il y a des points. Et je suppose que ces points-là, justement, ça permet de... Genre, peut-être qu'après 2%, avec un point de plus, ça va faire 4% de dégâts de guerrier. Et selon le niveau de l'objet, en augmentant le niveau de l'objet, peut-être en passant de level 10, je prends un point supplémentaire. En le passant de level 20, encore un point. Level 30, encore un point. Level 40, encore un point. A mon avis, ça doit être une connerie dans ce genre. Salut, électrisor ! Deobarto, c'est pas qu'ils ont pu voler, c'est que ça a été développé en parallèle, en fait. Pour faire simple, c'est pas ils ont fait le truc de leur côté et machin et tout. Techniquement, toute la technique qui a été faite pour Origins, c'est la même sur Odyssey. Sauf qu'elle a été poussée plus loin. Elle a été améliorée, que ce soit pour les combats, que ce soit pour les animations, que ce soit pour tout. En fait, ça a été amélioré. Techniquement, c'est une version 1.5 du jeu, c'est une version 2.0 du jeu par rapport à Origins, clairement. Parce qu'en gros, ils ont patché le truc pour l'améliorer, pour le peaufiner, pour toute la technique. Mais sinon, ça a été développé, c'est les mêmes moteurs, c'est le même moteur, c'est le même truc. C'est juste qu'il a été plus travaillé. Les mecs ont continué de bosser dessus, ils ont eu plus le temps de le bosser dessus. Après, en termes de narration et tout ça, cinématique, tout ce qui est cinématique, les animations dans les cinématiques, le fait de... quand tu parles avec des PNJ secondaires, pour des missions secondaires, avant, c'était juste... t'avais les deux PNJ côte à côte, ils se regardaient dans le blanc des yeux, et ils parlaient. Non, 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 non. La caméra était figée, tu ne bougeais pas, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas d'ambiance, c'était super statique, et t'avais aucune immersion, en fait. T'avais aucune mise en scène plus que ça. Mais là, c'est différent. Là, maintenant, ils ont réussi à mettre un moteur pour que quand tu as des conversations entre les PNJ, pour des quêtes secondaires, et bien, t'as les mouvements de caméra, t'as des chants contre chants, t'as des focus, t'as plein de trucs, quoi, pour rendre le côté un peu plus immersif. T'as de la musique, pour rendre le truc plus immersif, et de rendre le truc plus cinématographique. Et ça, tu ne l'avais pas dans Origin. Et ça, c'est un truc qu'ils ont pu permettre de travailler, et pour moi, c'est pour ça qu'Origin était pourri, par rapport à ça, parce qu'en termes d'immersion, de scénarisation, de narration, de mise en scène, ils ne faisaient pas le taf. C'était tellement loin de ce qu'avait fait The Witcher, c'était tellement loin de ce que beaucoup de jeux font actuellement, et que ce jeu, avec le fait que ce soit marqué Ubisoft, devait avoir, en fait. Et donc, pour moi, Origin, clairement, était sorti trop tôt. Il aurait dû sortir maintenant, maintenant qu'ils ont la mécanique. Et là, peut-être, s'ils ajoutaient ça à Origin, tout ça, peut-être que ça m'aurait motivé à continuer le jeu. Mais vu qu'ils perdaient tellement d'immersion, que je n'étais pas intéressé par le jeu, l'histoire était sympa, mais voilà, à cause de ça, elle était mal racontée. En grande partie. Parce qu'il y a des cinématiques qui n'apparaissent pas. Là, le jeu commence, t'as déjà 4 ou 5 cinématiques. À peine le jeu commence. Origin, je me rappelle, le jeu avait commencé, t'avais une demi-cinématique. Une demi-cinématique ! Et t'en avais pas une avant un bon moment, après avoir commencé le jeu. C'était abusé, quoi. T'avais presque rien. En termes de narration, il se racontait le jeu d'une manière de merde. C'était ça, le problème. Et moi, à partir de là, un RPG où tu ne me racontes pas l'histoire, où tu te... Voilà, quoi. Bah, laisse tomber ton RPG, j'en ai rien à faire, moi. Et c'est pour ça que je me suis tiré. Alors que là, il n'y a que de l'histoire. Parce que... Reviens me voir. Donc, clairement, je me sens vachement plus impliqué dans cette histoire, en même pas en une heure de jeu que tu commences le jeu, qu'au bout de 10 heures d'Origine. Bien le côté RPG, le système d'armure, en tout cas, apparemment. Ils ont ajouté Super IA, je pense. Différentes fins aussi, c'est un gros plus. C'est vrai, maintenant, les cinématiques, ça fait l'immersion, personnellement, des fois, dans les jeux, avec des cinématiques, ça me fait vibrer. Bah là, clairement. Là, clairement. Mais là, pour le coup, en termes de... Je vais faire un truc, c'est que je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. J'espère qu'on peut avoir plusieurs sauvegardes. Et faire plusieurs parties en même temps. Ça pourrait être vraiment cool. Et pas de sauvegarde de toi, à première vue. Enfin, si, il doit en avoir, quand même, parce que ça serait un peu gros. Ça serait quand même un poil gros. C'est quand même un poil gros. C'est quand même un poil gros. Ce serait quand même un peu gros. Mais en gros, clairement, ce jeu-là, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de terminer le truc. Clairement. Ils ont clairement pris le temps. Maintenant, Assassin's Creed, clairement, la licence en soi, moi, je suis un grand fan de la licence, je les ai tous joués, sauf Syndicate. C'est le seul que je n'ai pas joué. Erog. Je n'ai pas joué Erog. Mais parce qu'il est sorti en même temps qu'un autre Assassin's Creed et tout. Mais clairement, le dernier bon Assassin's Creed, pour moi, c'était Black Flag. même si, pour le coup, c'était mon préféré. Mais en même temps, c'était parce que ce n'était pas un jeu Assassin's Creed. Parce que ce n'était pas un jeu Assassin's Creed. Mais clairement, c'était mon préféré. Après, bien sûr, il y a eu Brotherhood qui était clairement... Assassin's Creed 2 que du 2, les 3 épisodes de l'Assassin's Creed 2, clairement, c'était les mieux. Il n'y a pas photo. C'était clairement les mieux. Là-dessus, on est clair. Mais aujourd'hui, Assassin's Creed, c'est un univers, clairement. Mais pour moi, ce n'est pas que ça aurait jamais dû être un RPG. C'est juste que je n'arrive plus à appeler ça un Assassin's Creed alors que déjà, c'est un RPG. Et surtout que les personnages qu'on incarne dans l'animus ne sont plus des assassins. Bon, Bayek en était un, mais Bayek... Voilà, quoi. Mais bon, là, voilà, on n'incarne plus des assassins à proprement parler. je pense qu'ils devraient changer le nom de la licence. Histoire déjà de ne plus fausser la donne, mais clairement, au moins faire un truc qui marque qu'on est dans le... Juste appeler Odyssée. C'est con, tu l'appelles juste Odyssée. Celui-là, il fallait juste l'appeler Odyssée. Justement. Et après, peut-être que tu appelles le nom de la licence plus lié aux anciens, la civilisation ancienne, vu que, à proprement parler, clairement, tout le jeu va être basé là-dessus maintenant. La licence va être tout basé là-dessus. Plus que les assassins et les templiers ou quoi que ce soit, ça va vraiment être basé sur cette civilisation ancienne et tout le reste. Il faut peut-être trouver un nom qui lui serait plus propre. Directement. Oiseau qui danse. Oiseau qui danse. Donc ouais, ça serait peut-être plus de circonstances maintenant, pour le coup. À voir. À voir comment ils vont faire leur affaire. Mais ouais. Et puis le côté RPG aussi. Moi, ça ne me plaît pas. Parce que j'aimais bien Assassin's Creed dans le côté « t'es dans le jeu, monde ouvert, mais tu peux aller n'importe où quand tu veux et quand même réussir à tuer les soldats, à tuer tes ennemis et à faire tes trucs. » Aujourd'hui, on a perdu ça à cause du level skilling, justement. À cause de leur échelle de leveling qui fait que si tu vas dans une région où tu n'as pas le niveau, tu te fais one shot. et pour tuer un mec, tu passes 10 minutes pour tuer un gars. À cause de ça, tu ne peux plus. Tu as perdu ce côté-là. Alors, c'est le mode de jeu qui veut ça, le fait que ce soit un RPG qui veut ça. Mais moi, personnellement, ça ne me plaît pas trop. Quand tu appelles le jeu Assassin's Creed et tout ça, en gros, on a perdu la save du jeu à cause de ça. donc là, clairement, on est vraiment sur une autre... Pour moi, c'est vraiment un autre genre de jeu. On est vraiment dans un autre genre de jeu et pour moi, à partir de là, il faut changer le nom de la licence. Tu gardes l'univers mais tu changes le nom de la licence. Tu montes clairement, tu fais vraiment la scission pour montrer que tu es vraiment sur autre chose, sur un autre genre de jeu. En soi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les RPG. J'aime bien les RPG quand c'est bien scénarisé, quand c'est bien narré, quand il y a une belle mise en scène et tout le reste. ce que Origin n'avait pas, justement. Mais après, l'idée des armures et tout ça, le leveling, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas gênant. Maintenant, sur le fond d'Assassin's Creed, c'est vrai que j'aime pas trop. Mais vu qu'en réalité, on ne joue plus des assassins, il faut vraiment faire la scission. Il faut juste faire la scission. Puis voilà. Assassin's Creed Babylon, pourquoi pas ? Moi, je l'ai toujours dit, depuis qu'on a eu Rome avec Brotherhood, j'attends qu'un seul Assassin's Creed. J'en attends qu'un. J'en attends plus qu'un. C'est celui où on aura quand on sera en Asie. Alors, est-ce que ça sera en Chine par rapport médiéval en Chine ou au Japon ? Ou au Japon ? Peu importe. Je m'en fous. Un des deux. Les deux ! Comme pour Odyssey Origin. En vrai, c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Mais voilà, si c'est à peu près les mêmes mécaniques, t'auras à peu près les mêmes unités, les mêmes types d'armure, les mêmes trucs, t'as à peu près la même ambiance. Donc pourquoi pas faire pareil ? Avoir un qui ferait par exemple Chine et un qui ferait genre l'Empire chinois, médiéval et tout le reste, un truc bien propre. Et puis un autre au Japon. Il y a deux périodes qui pourraient être intéressantes au Japon. Déjà, il y a la guerre celle juste avant l'industrialisation qui aurait pu être bien. celle qui va faire venir les Européens et tout le reste qui va provoquer la guerre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est la guerre... Je crois que c'est la... Enfin, c'est une période. C'est la période Tokugawa ou une connerie dans ce genre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, la fin des shoguns et tout le reste. Enfin, la période où vous avez la Samurai, pour ceux qui veulent savoir. En gros, ça pourrait être une bonne période. Et après, il y a la grosse période, c'est l'ère Sengoku. Voilà, la période Sengoku. Sengoku où justement, pendant cette période, ce qui s'est passé, pendant 100 ans, tu avais plein de guerres de shoguns au Japon et tout ça. Et là, il y a tellement d'histoires possibles à raconter et faire des trucs. Et merci, Rifu, pour ton follow. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Ouais, la Sengoku Jidai. Là, c'est une période où il y a grave moyen de faire des trucs. Après, la plus connue, c'est pendant l'ère Tokugawa, je crois. Je crois que c'était Tokugawa. Où il y a eu la transition entre le Japon féodal, justement, et le Japon un peu plus moderne. Celui qui a amené le Japon moderne avec l'industrialisation et tout le reste. donc c'est vraiment les deux périodes où il pourrait taper dedans pour le Japon. Après, en Chine, je ne sais pas, mais la Chine, je pense qu'ils peuvent taper un peu n'importe quand pour le coup. Mais la période avec les invasions mongoles, pour ceux qui ont regardé la série Marco Polo, regardez-la, elle est excellente. La série Marco Polo est excellente. Elle vaut vachement le détour. Vous l'avez sur Netflix. Et clairement, cette période aussi pourrait être vraiment pas mal pour le coup de circonstances. La guerre avec les Mongols et la Chine, l'Empire chinois et tout ça, c'est une très bonne période qui pourrait être exploitée. Après, c'est pareil, vous avez les Vikings avec leurs trucs, toutes les légendes orientales qui pourraient retourner en Orient, clairement, que ce soit en Turquie, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit... Tout simplement, les légendes un peu des assassins, des assassins du côté un peu plus vers l'Afghanistan et tout ça. Ça pourrait être vraiment sympa de taper là-dedans aussi. Et en Afrique, il y a moyen de faire aussi plein de trucs en Afrique. Maintenant, je ne m'y connais pas trop. On a une histoire africaine, mais je pense qu'il y a pas mal de légendes en Afrique qui pourraient être aussi récupérées. Croisade avec les Achachines. Ça pourrait être tellement stylé. Ça pourrait être vraiment stylé. Retour en Iran, avec Bagdad et tout le reste. Franchement, je rêve d'un Assassin's Creed où tu te retrouves à Bagdad. Franchement, ça pourrait être tellement énorme. Ça pourrait être tellement énorme. En tout cas, il y a suffisamment de trucs à faire. Il y a suffisamment de trucs à faire, clairement. Donc, à voir. À voir qu'est-ce qu'ils vont proposer. Donc, voilà. Je vous invite à me follow sur Twitter pour être averti du début des lives. C'est toujours intéressant. toujours plus pratique. pour les redifs en général. Et pour Assassin's Creed, je vais faire des vidéos spéciales. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube et le Discord pour l'actualité, discuter, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Et les subs, vous avez toujours la possibilité de subs. Donc, l'avantage des subs, c'est que vous avez des giveaways spéciaux qui sont exclusivement réservés aux subs. le prochain, c'est ce week-end avec une clé Instant Gaming ou une clé Steam, peu importe. C'est à vous de voir pour un jeu jusqu'à 50 euros. Et voilà, ce sera à gagner, tirage aux sœurs ce week-end. Vous avez les essais fixes et tous les autres giveaways, vous n'avez pas besoin d'être là en plus. C'est ça qui est cool. Donc, si vous êtes sub, vous avez juste à être sub et vous êtes automatiquement prêt pour pouvoir participer aux giveaways et tout ça. Tout ce que vous allez faire, c'est être présent sur le Discord. Et à partir du moment que vous êtes présent sur le Discord, que vous êtes bien enregistré sur le Discord, pendant cette période, vous êtes tranquille. Donc voilà. À la base, je voulais offrir un jeu Assassin's Creed, mais tout compte fait, je me suis dit plutôt faire une clé à Instant Gaming. Donc voilà. c'est plus sympa. Donc ouais, ça va être tout pour aujourd'hui. Prochain live. Je pense que ça sera encore un live nocturne. Et ça sera la nuit de mercredi à jeudi. Je pense. Ça sera la nuit de mercredi à jeudi, je pense, parce que logiquement, demain soir, je vais finir beaucoup plus tard. C'est pas dit encore, mais je vais sûrement finir plus tard. Là, cet après-midi, je vais aller bosser, vu que je me suis couché plus tard. Donc je pense que ça sera mercredi, je commence trop tôt. Donc ouais, la nuit de mercredi à jeudi, sûrement le prochain live en nocturne, je pense. Comme aujourd'hui, début du live, 2h30, 3h, et on terminera le live vers les alentours. Cette fois-ci, je vais terminer à 6h30. Cette fois-ci, je terminerai à 6h30. Donc voilà, on fera du Assassin's Creed encore en live avec notre amie Alexios de Mykonos. Donc voilà. On va la jouer comme ça, je pense, cette fois-ci. OK, donc je vous souhaite. Voilà, c'est ça, c'est fixé pour pouvoir envoyer des petits trucs. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai dit, pour YouTube, il va avoir des vidéos spéciales pour Assassin's Creed. Logiquement, ça va se concentrer sur l'histoire principale. Donc, il n'y aura pas les quêtes secondaires, les trucs comme ça et tout. Et ça sera avec Cassandra parce que clairement, les animations, je ne sais pas, elles ont l'air plus cohérentes avec Cassandra, elles passent mieux, je trouve. Et le personnage est quand même plus stylé, celui de Cassandra. je pense que le jeu a été développé pour qu'il soit joué par Cassandra. J'ai l'impression, c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens de Duby qui me confirment, mais bon, j'ai l'impression qu'il est quand même plus fait pour jouer avec Cassandra. Donc voilà. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'être passé, je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine et une bonne journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501